ça va et toi tu m'entends bien ouais là tu vois je viens j'ai vu dans mon disqueur des mots dans mon tic tac tu es mon premier soutien c'est toi qui me soutient le plus moi je connais ouais j'ai pas encore comment ça marche ah oui je me suis abonné ça ouais ouais ça va comme de la jamais on n'a pas parlé ensemble si on a parlé si on a parlé ça me dit quelque chose mais on a ouais on n'a pas 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 souvent non plus quoi mais quelques fois oui après je pense que c'est le minimum c'est c'est rien quoi c'est minimum à faire quand on reçoit un enseignement parce que tu vois remercier avec la bouche c'est toujours bien et tout mais c'est de le faire avec les actes sont encore mieux tu vois regarde je t'expliquais sur sa douane bien je t'expliquais un truc oui avant je faisais mais je faisais mes cours sur whatsapp tu le sais j'ai appris ça en fait en fait il y avait mon frère il y avait mon cousin qui avait un autre frère un autre frère il s'est marié c'est moi qui l'a marié et du coup on parlait à whatsapp en visio à 4 puis moi je leur envoyais des trucs toi je leur expliquais certaines choses et puis je faisais des copier coller des trucs puis je leur envoyer et c'est là quand je sais pas qui est ce qui a eu l'idée m'a dit pourquoi tu ne ferais pas des cours sur ça toi puis on a commencé comme ça à faire des cours qu'après l'autre il a dit ma grande soeur elle veut elle veut rentrer mon cousin il veut rentrer maintenant il veut rentrer lui veut rentrer ça l'intéresse on s'est retrouvé à 40 tu vois au début on s'est retrouvé à 40 et à chaque fois il y avait quelqu'un de nouveau c'était la galère parce qu'on devait lui envoyer faut on devait lui envoyer photo par photo court parcours c'est long c'était des fois je mettais toute une journée pour envoyer un cours et il m'a dit il ya télégramme on peut envoyer plus avec télégramme du coup on avait télégramme puis on faisait télégramme mais on a vu que ça marchait pas parce qu'il y avait des doublons les le courrier était dans le désordre il n'était pas dans l'ordre tu vois et puis voilà donc moi je leur disais je leur disais imprimer les cours et puis garder les ce qu'ils m'ont dit ouais mais on voit ça dit comme ça faut garder mon dit je dis débrouillez vous chacun il garde comme il veut mais moi je peux pas moi je suis celui qui veut garder il fait le travail lui même un frère il s'appelait comment un frère qui partie vivent en turquie une partie vivent en turquie et il ya dit il ya dit il ya sd dans mon frère il a dit il a dit je connais une application elle s'appelle discorde et c'est magnifique tu n'auras plus besoin de distribuer les cours juste accepte les gens puis tout y est là parce que c'est il m'a dit parce que ça va être des cours ils seront en ligne il sera dans un serveur ils seront dans un serveur et puis voilà et puis on a fait comme ça et puis on s'est retrouvé là où ce qu'on est là aujourd'hui et du coup j'ai oublié pourquoi je te dis ça ouais ouais je sais pourquoi je te dis ça ouais ça y est du coup cacher une science l'imam ali alayhi salam il dit faire donc faire donc faire cadeau d'une science à des gens qui sont pas raisonnables c'est les égarer tiens quand tu quand tu donnes une science à des gens qui sont pas raisonnables pas de les égarer non oui en privé en privé ce qui la mérite c'est commettre une injustice ça veut dire que cette science là tu peux pas la donner à tout le monde tu vois ouais c'est vrai mais nous on sait pas qui aura qui en a affaire dans sur internet tu vois moi je pars du principe que j'ai pas le droit de cacher une science ou de la faire payer c'est interdit tu vois c'est interdit ouais c'est pour ça que ce qu'il y a dans discord ce qu'il y a dans mon youtube en privé ça n'a rien à voir il ya mille fois plus de science dans discord que dans que dans youtube ont pris en privé tu comprends oui voilà et tous les cours que je fais là ils sont déjà dans discord toi mais comme dans disc comme dans comme dans tik tok ça me fatigue les gens sont mal élevés ils sont mal éduqués toi à balle dimanche après midi quand je fais mes cours en privé ou là je me sens bien avec vous ah oui macho c'est l'essentiel ou malade et je me sens bien qu'est ce que je veux m'amuser à faire ça pour tout le monde alors qu'il y en a ils ont de rien à foutre si tu veux les couches bières si tu veux apprendre à prier ben comme tu as dit ça a mis c'est que dalle moi c'est que dalle mais moi je sais que ce que dalle à 4 euros 99 je sais que malgré que c'est que dalle ben les hypocrites ils iront pas mettre 4 euros 99 il met trop jamais et je me débarrasse des hypocrites je vois mais est ce que je peux te poser une question mais pas si frère tu vois quand tu enseigne normalement moi je te dis ça je connais pas ce pas ça je te pose la question quand tu enseigne est ce que tu normalement islamiquement parlant tu as droit à un salaire c'est considéré comme un travail à l'époque tu veux savoir comment ça se passait à l'époque du prophète bah regarde chaque travail mérite salaire je consacre de ton temps donc moi perso c'est c'est une contribution logique quoi c'est pas du jeu je te réponds avec le coran oui bah oui c'est toute façon c'est avec le coran et les hadiths en toute manière bas regarde alors cherche le verset voilà je crois que c'est le surat tout bas sur neuf verset neuf verset 60 on garde à l'aïa tout réglé ça et après je t'explique oui voilà il ya qui a qui on doit donner regarde verset 60 surat tout bas sur la neuf ici allah il dit il n'a ma sadaqat les sadaqa ne sont destinés que pour les pauvres 1 ça fait un les indigents de ceux qui travaillent d'accord ceux qui travaillent ceux qui travaillent dans la religion ce dont les coeurs sont à gagner ça veut dire tu veux les prêcher et puis tu sais qu'on faisait un cadeau ben ça va ça va attirer la personne dans l'islam d'accord bon pour affranchir un esclave tu payes la personne tu lui dis tu lui dis je t'achète ton esclave toi et elle te le vend et toi tu libères parce que c'est pas bien d'avoir des esclaves dans l'islam voilà le ne pourquoi pourquoi il y avait des esclaves pourquoi il y avait quand même des esclaves parce que les les arabes il y avait des choses ils voulaient pas faire des concessions qui prophète toi ils disaient nous on accepte ça mais les esclaves non on peut pas donc un mari a donné des mérites à ceux qui s'affranchissent oui oui voilà et il dit ceux qui sont lourdement lourdement d'été tu peux leur donner des sadaqat ceux qui sont dans le sentier dans la sasa sasa dans le sentier dans l'acé c'est ce qu'il faut imam dans les mosquées ce qu'ils enseignent les élèves qui sont en déplacement toi d'accord regard par exemple toi tu es un exemple toi tu es en arabie saoudite puis il y a des élèves qui viennent étudier l'islam l'islam ils viennent de par exemple de france tu vois et toi tu as des sadaqat à donner bah tu vas dans l'université puis tu donnes aux élèves d'accord et le voyageur en détresse ce qui est perdu voilà et ça ça et tu vois quand là il dit ça c'est un décret ça veut dire c'est grave sadaqat ils sont destinés aux pauvres 1 aux indigents 2 à ceux qui travaillent pour dans la religion 3 ceux dont les coeurs sont à gagner 4 l'affranchissement du jour les jours 5 ceux qui sont lourdement d'été 6 dans le sentier dans la 7 pour le voyageur en détresse 8 il y en a huit voilà voilà parce que à l'époque du prophète ce qu'ils enseignaient la science mais ils n'avaient pas d'autres bouleaux qu'ils avaient que ça tu vois voilà mais non mais toute façon c'est chaque travail mérite salaire c'est du bon sens quoi je veux dire ça dépend ça dépend ça dépend on vient à une époque où les gens ils sont égarés il ya certaines choses tu dois pas leur faire payer parce que c'est comme si tu es en train de faire opposition à la propagation de la religion tu vois maintenant moi quand quelqu'un me pose une question je dis bah il ya discorde touillé là vas-y touillé là c'est comme moi moi j'ai pas eu de professeur je suis autodidacte va puis fait comme tu vois maintenant si tu vas entendre la voix en abad bah tu donnes 4 4,99 pour 4 pour 4 cours quand europe dans un mois il ya quatre dimanche bon quand euro 99 divisé par regarda divisé par 4 bas ça fait un euro 24 les trois heures de cours oui c'est rien du tout ça c'est sûr et certains je connais des gens regardent ce qu'ils font regarder ça je pars ça par contre je peux pas le faire moi je peux je pourrais jamais faire ça regarde ici à temps tu regardes là regarde ici des cours d'islam regarde c'est un cheat regarde premier abonnement regarde t'as vu regarde la deuxième regarde ok ça monte ça monte non mais à un moment donné faut toute façon il ya même des mêmes dans j'ai passé un rapport avec le commerce mais il ya des il ya des hadith qui parlent sur le commerce il ya des règles il ya des rues c'est à dire que tu dois pas oui tu dois pas surestimer exactement tu vas acheter quelqu'un et tu dois pas sous-estimer et ça c'est un peu pareil quoi je veux dire à un moment donné pour pas casser le commerce parce qu'il y en a il y en a ils vont des articles comme toi et puis eux leur vie elle dépense ça et toi tu viens tu casses les prix bata pas le droit toi et et vente trop cher il y en a ils ont pas les moyens tu as pas le droit non plus tu as un minimum sinon tu deviens si tu commences à fixer les prix comme tu veux tu deviens libéraliste et ça c'est pas bien pour l'islam là c'est ça il ya fait des cours sur youtube mais tik tok ça t'ennuie moi je pense que d'une fois de temps en temps c'est bien tes life parce que il ya des gens malgré tout qui qui peut-être qu'ils sont sincères mais qu'ils connaissent vraiment rien c'est c'est pour ça que je fais ça regarde hier le gâteau et d'ailleurs hier je crois que tu étais là tu avais hier le temps je parle avec lui c'est pour des gens comme ça que je viens ou ce qui est en train de bousiller sa vie il sait pas comment faire il est en train de tout bousiller sa femme il aime bien ou sa copine je sais pas ils étaient au bord de la rupture c'est pas comme ça rouillant wesh c'est vrai j'ai dit quoi chez la femme tu l'aimes bien tu viens tu comme ça tu es wesh l'amour you alors tu la jette du jour là mais tu sais les cours que tu donnes moi je tu vois par exemple j'ai des j'ai des fils et je leur dis j'essaie de les encourager pour lire au moins 15 minutes par jour ouais tu vois parce que une heure bon c'est le minimum qu'on puisse faire mais je leur dis essayez je leur force pas jeudi essayez au moins 15 minutes et tu vois c'est important de commencer l'éducation moi j'ai quatre enfants ben c'est quoi il se passe ah oui voilà il n'y faut pas mais tu les encourage quand ils viennent quand ils viennent se plaindre je leur dis à ta vue tu lis pas ça c'est dans tel cours tu l'aurai lu ben tout reçu tu vois tu lis pas ben ils lisent pas j'ai vu je fasse donc moi qu'est-ce que j'ai fait avant de mourir je prépare et 4 clés usb tu vois à 4 clés usb je veux leur faire chacun leur testament et puis dans le testament il y aura une clé usb où il y aura tous mes cours bala qui vont lire après ma mort une chambre voilà il y aura mes vidéos avec ma voix obligé quand ils seront toi voilà moi je crois moi je calcule déjà là je calcule déjà quand je serai de l'autre côté ben ouais ouais j'ai déjà mon la seule et toi il est là et ouais bien sûr ça ça fait partie de la vie la mort c'est quelque chose qu'on doit on doit y méditer très régulièrement oui et mais tu as pas essayé de les mettre en format papier les cours parce que moi je n'ai faisant pas en format papier ça me ça me coûtait un bras tu vois ce que je suis pas je roule pas dans l'heure non plus tu as vu ça me coûtait un bras je les ai montré hier alors là il y a un frère ben nasser qui était nasser qui était là tout à l'heure je lui ai donné quatre cours dans l'ordre tu vois je lui ai fait cadeau un frère machin allah il était salafiste tu vois et il m'a envoyé un message il a demandé à me voir puis on s'est donné rendez-vous moi et mon frère Azdin puis il est venu puis du coup on est devenu alors on a tissé alia tu vois et ben avant je faisais ça regarde avant je faisais ça j'en ai brûlé beaucoup regarde avant je faisais ça ça me coûtait un bras en encre non je vois je parlais mais garde les enfants toi non papier papier c'est pas la peine mais toi c'est numérique tu regardes tout à vue regarde regarde encore ça c'est rien du tout mais tu vois non moi je parlais par rapport à tes enfants tu vois tu laisses des clés usb mais aussi un en format papier parce qu'il y en a il y en a tu sais ils ont des difficultés c'est pas pareil tu trouves toi que c'est pareil la lecture quand tu lis sur un ordi quand tu lis sur un format papier ben moi je préfère moi honnêtement honnêtement moi je préfère le format papier oui c'est ça il y en a beaucoup regarde moi quand je fais un cours je fais comme ça tu vois alors j'élabore le cours dans ma tête pour ma tête moi je me dis je parlais de ça je parlais de ça bon et je commence à sortir tous les versets du sur le sujet tu vois regarde tous les gardes là je mets le verset plus sont aussi tu vois chanteuse et chez les chiites sont officiers dans chez les sunnites tu vois et puis je fais ça je fais ça je fais ça et puis tu vois regarde je fais ça et puis quand je finis le quand je finis le toit là il ya 40 hier dans le cours là il ya 41 points importants à parler tu vois et après je fais mon cours et deux fois je fais même pas je fais directement mon cours voilà et quand je fais directement mon cours je re je réécoute toujours mes cours et je relis toujours mes cours et des fois je me dis mince ah j'ai oublié ça j'ai oublié parce que là je commence à me guérir tu as vu c'est plus comme avant c'est sortir les numéros les trucs oui mais c'est normal ça ça c'est normal mais aussi il ya un truc important aussi c'est dans les hasis c'est prendre des notes et la dernière fois ça m'a ça va remonter le moral parce que mon france d'une m'a dit votre taux aussi quand tu pris tu fais les quatre mois les 51 toi aussi des fautes tu sais pas si tu sais deux ou je lui dis ouais tôt tu fais ça il m'a dit ouais j'ai dit ham de l'un à rien par mois tu vois là je suis là j'ai su que c'était la vieillesse tu vois maman 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 moi ce qu'il me déroule plus oui de perdre la mémoire ouais 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 c'est là on a tous la pire des choses qui puissent m'arriver ça ah ouais le mec on me dire moi je veux lui dire c'est qui t'imagine qu'elle a nos présents j'imagine les trucs genre alzheimer et tout ça fait flipper ça c'est mes frères wesh nous nous la seule chose regarde regarde allah il nous dit tu mets à moi il nous dit tu m'aimes bien non dit oui tu me crains oui je te crains pas si tu veux me connaître oui bon si tu veux me connaître passe par mohammed et la famille de mohammed que sont mes secrétaires passe par eux là c'est 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 pratiquement grâce à leur amour tu vois c'est pratiquement grâce à leur amour qu'on va rentrer au paradis on se refait tout on se fait que là voilà mais nous on doit vraiment les connaître les connaître ça veut dire quoi dans l'islam ça veut dire quoi ça veut dire les connaître ça veut dire sera se rapprocher d'allah par leur intermédiaire tu vois connaître allah par leur enseignement et obéir à allah par leurs hadiths est-ce que tu as compris voilà quand on a des sunnites ils disent ouais nous on aime bien les ahl al-bayt et tout il connaît personne que je te raconte déjà dans vos hadiths vous prenez pas un seul des hadiths des descendants du prophète vous dites que les 12 imams c'est tous des savants parce que tous les tous les authentificateurs sunnites pseudo sunnites parce que les vrais sunnites c'est nous oui bah oui la sunnites du prophète tu vas l'apprendre dans sa fin pour l'apprenti ses voisins dans sa famille bah oui bah oui mais comme tu disais une fois j'avais entendu c'est que il y en a ils sont hypocrites mais ils savent pas qu'ils sont hypocrites tu vois ce que je veux ah oui il y en a beaucoup ah oui des hypocrites regarde le prophète al-salam il dit ça veut dire quoi il dit on reconnaît l'hypocrite à trois choses quand il raconte il ment deuxième ça c'est premier point deuxième point quand il donne quand il fait une promesse il change il change d'avis à chaque fois il est en train de changer tu vois au début on fait comme ça après il te dit non bah finalement on va faire comme ça puis le lendemain il va te rappeler va dire bah non finalement on va faire comme ça tu vois ouais il a tout mis en train et quand on lui fait confiance il nous trahit tu vois ah bah c'est ça l'hypocrite tu vois c'est ça alors maintenant un pseudo sunnite qui vient les diorana battre je vais débattre avec toi tu vois je vais débattre avec toi il commence à me dire il commence à me dire ouais le prophète il était doux il était doux à moi le prophète était doux il n'y a pas d'interdit à lui comme quand on l'entend parler dans le coran il n'y a pas de verser sur l'enfer il n'y a pas de verser sur la punition il n'y a pas ça le prophète était doux tu vois et moi je lui dis frère où tu as lu ça dis la vérité est-ce que tu as lu est-ce que tu as déjà lu est-ce que tu as étudié tu vois moi pour moi ça c'est un menteur c'est pas pour moi dans la religion c'est un menteur quelqu'un qui est quelqu'un qui se met en avant tu vois il veut dire qu'il veut parler de religion et c'est pertinemment dans sa tête qui n'a pas étudié et puis il y va quand même ah ben c'est un hypocrite voilà c'est un hypocrite ça tu le ferais pas ça il le ferait pas avec un chirurgien avec un boucher avec un pharmacien il le ferait pas ça avec un avocat ça il le ferait pas parce que si on lui dit pourquoi tu fais pas ça il dit ben j'ai pas le niveau je suis pas étudiant et dans l'islam l'islam c'est une porcherie tu rentres avec tes galoches et puis tu commences à tu commences à foutre le bras à droite et à gauche ça veut dire le mec il respecte même pas Allah pourquoi parce qu'il respecte pas la science d'Allah Allah c'est le savant il n'y a pas besoin de baltrade pour défendre sa religion c'est sûr alors je parlais qu'un frère m'a envoyé un message il m'a dit ce serait bien que tu fasses ça tu fais il m'a dit ils sont en train d'attaquer et alors c'est la religion d'Allah tu vas faire quoi toi toi tu vas il a fait voir à Ibrahim Malakoud Sama Malakoud Sama ça veut dire quoi Allah il a élevé Abraham comme il a élevé le prophète Mohammed et il lui a montré toute sa création tu vois toute sa création il voyait ça comme sur une télévision tu vois comme sur une tablette une grande tablette tu vois et il y a vu Ibrahim il y avait un homme qui commettait l'adultère à vue il a fait une invocation et l'homme il est mort et Allah il dit à Ibrahim oh Ibrahim tu vois cette personne à qui tu as fait la vocation puis elle est morte parce que la vocation la vocation des prophètes elle a accepté ça fait des années qu'il fait l'adultère et je le sais et je lui dis rien du tout tu vois t'imagines ça veut dire moi Allah il sait qu'il fait des bêtises il le laisse il le laisse jusqu'à un délai déterminé moi en Abad moi je veux défendre l'islam pour moi quelqu'un qui vient puis qui dit va défendre l'islam c'est un fou moi j'informe c'est tout tu vois ton travail c'est que d'informer c'est tout voilà voilà c'est vrai c'est pour ça j'ai expliqué aux frères hier il a dit depuis qu'il a découvert la vérité il a dit à sa femme qui elle est hâtée elle veut pas etc etc c'est normal toi tu étais il n'était pas en train de l'informer il était en train de lui imposer tu vois et il y a des gens ils n'aiment pas quand on leur impose surtout les intelligents ça c'est un signe de l'intelligence en général les gens à qui les en général les gens intelligents à qui on impose une sorte une chose ah bah ils vont ils vont raisonner ils vont raisonner méchamment ils seront pas contents t'as compris répète la dernière fois je suis vraiment désolé sur la dernière fois j'ai pas j'ai dit une personne une personne qui refuse qu'on lui impose une chose avant qu'elle a avant qu'elle la comprenne elle même ah bah c'est un signe de l'intelligence oui oui ouais ça je suis d'accord ouais ouais les les personnes intelligentes ils ont du mal à rentrer dans les rangs j'avoue donc moi regarde moi je viens sur tik tok comme t'as dit tout à l'heure temps en temps je viens je récupère des gens je lui donne mon tour je lui dis tu as des problèmes rappelle moi en privé tu vois c'est comme ça je sais que je veux récupérer des gens parce que les intelligents sont partout ils sont des ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont éparpillés un peu partout moi et quand on quand on trouve un quand on quand tu trouves un intelligent ben t'es content toi par exemple dans un cibiria il ya 99 perles ben quand tu trouves le la perle rare t'es content oui donc je fais ça je viens sur titan que je ramasse à 1,2 un intelligent de toi et il ya beaucoup de travail en amont lorsque dans ce qui se voit pas parce qu'après moi les gens je vais compagnie mais il ya des gens je les appelle puis me dire à l'eau ouais je dis salam alaykoum alaykoum salem il me dit à ma bouche ouais on a battu l'audi on a tu m'appelles et tout oui je suis qui vous je suis qui vous pourquoi ça te choc pourquoi ça te choc je réponds à tout le monde et j'appelle tout le monde voilà voilà je suis comme moi aussi demain je suis sauvé c'est grâce à vous oui inchallah c'est un combat c'est le combat de l'ignorance avec le l'armée de l'ignorance l'armée du du savoir en fait c'est un combat quoi c'est le combat du savoir avec l'ignorance quoi ça c'est simple qui est ce qui est magnifique c'est que Allah il a fait un système dans le savoir et le système là il est magnifique ça veut dire que une personne qui a le savoir et qui est intelligente elle travaille une heure alors que l'ignorant il va travailler 24 heures pour très peu de résultats il va ramasser que des cons j'en ai fait un petit plus le petit d'aujourd'hui ça fait un grand live en général quand je fais un live dans tiktok par semaine en général ça fait quatre heures trois heures cinquante quatre heures tu vois un truc comme ça ah bah il y en a ils sont toute la semaine ils sont en train de se battre hein mon frère il m'a dit il m'a dit hier dans un live il était en train de parler de moi c'est sa femme sabrina qui l'a qui l'a capté il est en train de parler de moi quand il ya déjà il ya déjà ils parlent de moi alors que moi je suis tranquille tu vois je fais un live par semaine machin allah ils sont toujours là en train de parler tu vois c'est ça la différence mais mais dans tes cours j'ai vu que il y avait écrit attends toi avoir des ennemis quand tu vas dans le chemin de la science bah oui bah oui c'est le tu sais pourquoi mais tu sais quoi tu sais tu sais à quoi ils servent les ennemis dans la science bah non je t'écoute non je sais ils servent ils servent à t'élever dans le paradis plus t'as d'ennemis plus allah il t'élève non tu vois tu imagines tu meurs et puis tu dis à allah bah je veux ma part et allah il dit bah toi tu as prêché chez toi tu as prêché chez les bisounours t'as fait aucun effort il disait oui à tout il disait oui à tout ce que tu leur disais que c'est quoi c'est quoi ton mérite en caméry est-ce que tu t'es caché dans une grotte non est-ce qu'on t'a coupé la tête comme l'imam les haussain non on n'a pas coupé la tête est-ce qu'on a fondu la tête en deux comme l'imam ali non alors c'est quoi est-ce qu'est-ce qu'on a ouvert la poitrine comme les hamza alayhi salam non alors c'est quoi ton mérite plus il y a de difficultés plus allah il te récompense c'est pour ça que le prophète mohammed alayhi salat salam il dit moi et moi et ma famille nous sommes les créatures d'un marc qui ont le plus subi c'est vrai on n'a pas un mal qui va t'arriver à toi que le prophète a déjà eu pire il ya pas tu pourras c'est en résumé ce que tu as dit c'est faut privilégier la qualité plutôt que la quantité c'est tout tout simplement est ce que vous voulez que je descende pour l'instant je suis dispo l'âme de l'oeil après si quelqu'un d'autre veut monter poser des questions et tout je sais pas c'est et tant je peux te poser une question oui je voulais demander tout entendu parler il me semble c'est un hadith de l'imam al-mahdi arj al-faj shérif qui dit après son occultation suivait le plus savant ouais mais non moi qui n'a de ce qui rapporte nous a dit d'accord ok voilà c'est ce que je voulais savoir la précision parce que il y en a c'est ça qui fait la différence entre les arbres paris les haussonis parce que les haussonis aiment bien utilisé ça dit là et 10 ou l'imam al-mahdi il y a dit après après quand il va être occulté vous suivez les savants n'a pas dit ça il ya dit les rapporteurs de nos addicts oui ça veut dire les deux poids oui ça veut dire les deux poids oui ta talent parce que j'ai jamais là ce que tu vas me dire je l'avais jamais entendu jusqu'à aujourd'hui ah oui c'est incroyable regarde j'étais en train de l'envoyer à ce dél la dernière fois à toi justement j'allais te demander de le rapporter mais je te le mets tu le lis lis ce que je t'ai envoyé la dernière fois et encore le hadith que je t'avais dit je t'ai pas envoyé je t'en attends je te mets attends regarde si tu les as je t'avais envoyé dans dans ton whatsapp normalement tu les as encore je vais voir avec la tablette si je peux y aller il y en a plusieurs c'est quelle page c'est quelle page alors tu as y en a un c'est le numéro de la page et 40 euros de la page 40 47 je crois 47 je crois que j'ai pas oublié est-ce que je t'ai envoyé le livre non le livre non je voudrais bien que tu envoies le livre dans whatsapp comme ça tu prends le livre et tu lis et moi et moi je traduis d'accord dans le livre où j'ai les hadiths là que tu m'as envoyé non non dans le livre les hadiths c'est ça le livre tu prends la page 47 alors ils disent qu'ils suivent la famille du prophète mohammed et j'aide leur hadiths franchement comment tu peux dire tu sais la famille du prophète mohammed et leur hadiths tu les j'ai envoyé un temps je ne me dis pas je vois je n'y suis là n'y suis là regarde qu'elle pas dit attend la page je lui n'a pas je m'appelle la passe 48 non n'a pas moi et la passe 48 48 à l'europe en 48 voilà 47 48 ce verset là il a été ce verset là il a été révélé il a été révélé parce que il a été révélé parce que abou bakar et omar il contredisait le prophète surtout omar attend je te remets dans le boukhari en fait tout en fait tous les hadiths là tous les hadiths de cette page là qu'a sdn va nous lire en bas bas il tourne autour du verset là c'est comme c'est comme si on veut dire c'est le tefc de ce verset là d'accord et ce verset là il est dans il est dans la soura de nissa surat les femmes page 65 d'accord ok bon en 65 et tous les hadiths qui viennent après c'est c'est pour ainsi dire l'explication de ce verset là de la surat les femmes page 65 tu vois regarde ici mais là tu vas voir le mensonge le mensonge dans toute sa splendeur le mensonge dans toute sa splendeur regarde ok attend je mets un petit peu de lumière voilà j'ai mis la lumière et la regarde tu vois donc ouais attend je prends le courant je prends le verset surat les femmes 65 ici tu vois regarde il est là Allah il dit surat les femmes numéro 4 verset 65 Allah il dit non Allah il est énervé là Allah il dit non par ton seigneur au mohammed ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger dans leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence bon ça veut dire quoi ça veut dire les compagnons ils se disputaient et quand ils se disputaient ils n'allaient pas voir le prophète ils visait dans leur tête ils se disaient dans leur coeur si on va voir le prophète on va être à perte il va encore nous faire une fête toi et on sera perdant t'as compris oui voilà donc ils évitaient ils évitaient à tout prix les sentences du prophète parce qu'il disait si on suit les sentences du prophète il va pas juger en notre faveur donc ils allaient voir ils allaient voir des chers des chers que avant l'islam ils étaient respectés après c'est devenu des compagnons j'étais respecté avant l'islam et après c'est devenu des compagnons et ils allaient les voir eux tu vois et il ya certains guise et le prophète est parmi nous et tu viens me voir t'as pas honte tu vois parce qu'il y avait des croyants quand même un oui et ça tu vois en là il dit il dit ils ne seront jamais croyant tant qu'ils viennent pas te demander ton avis au sujet de leurs disputes de tranchées tu vois pourtant ils prient ils gènent ils font le pèlerinage ils font tout tu vois mais ils obéissent pas aux prophètes et en là il dit toute personne qui n'obéit pas aux prophètes elle n'est pas croyante même si elle a prié toute sa vie oui tu vois ici à ma ce qui demande c'est quoi c'est l'obéissance tu vois l'obéissance ou bi tu vois aussi si tu pries et tu désobéis pas rien du tout tu as aucun mérite voilà et en plus il dit en là il dit regarde idée pour être croyant il faut quand on se dispute faut aller voir le prophète c'est lui qui tranche entre nous après il dit de juger leurs disputes après il dit et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu aurais décidé et que quand tu décides contre contre l'un d'entre eux ah ben celui là il doit être content il doit se dire amdoulilah j'étais injuste et grâce au prophète il m'a ouvert les yeux non ah bah eux non eux non quand le prophète il tranchait contre lui il disait ouais c'est une injustice star falloir toi et il ne se soumettait pas complètement à sa sentence le mona faire toi toi alors qu'est ce qu'ils disent les pseudos pseudo 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 sunique sur ça parce qu'ils ne disent tous les compagnons étaient au top ils étaient mieux que le prophète pourquoi parce qu'ils savaient lire astaghfirullah comment on va aller voir un homme qui sait pas lire ni lire ni écrire on va lui demander de juger entre nous alors qu'il sait même pas lire tu vois ouais ouais et là dans le bohari tom 4 ici ça va donner une petite idée de alors toi ici tu voudrais bien savoir c'est qui ici qui sont c'est pas une personne non parce qu'elle n'aille par le pluriel au pluriel donc ça veut dire c'est un groupe je vais te donner deux personnes de ce groupe là au moi je t'en donne au moins deux regarde j'ai déjà une petite idée regarde 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 bohari tu vois tombe 3 voilà il ya le babe il ya eu à la dina la ya eu à la dina amalou la tarfa ou aswata comme faut pas sa outre nabi d'accord ou vous les croyants n'élevez pas vos voix au dessus de la voix du prophète comme ça vous étouffez la voix du prophète elle devient inaudible et oui c'est vrai quand tu veux quand tu veux quand tu veux quand tu veux que les gens ils n'entendent pas ce qu'une personne elle dit qu'est ce que tu fais toi tu crie plus fort qu'elle il dit qu'il dit les deux meilleurs il dit les deux meilleurs ils ont failli périr parce qu'ils ont élevé leur voix au dessus du prophète est ce que est ce que quand tu regardes le chapitre là on élevé pas vos voix au dessus du prophète est ce que tu vois des meilleurs où est ce que tu vois des gens déclagés déglinguer bah comment ils peuvent comment le bon rallye peut dire qu'ils sont meilleurs alors qu'il les met dans et dans un chapitre où ils désobéissent parce que c'était les qualifs alors oui dans la voiture les gens en erreur bohari bohari musulm est-ce qu'ils ont connu est-ce qu'ils ont connu le prophète non non alors pourquoi ils aiment ils aiment bien aboubaker et omar ils les connaissent même pas je veux dire pourquoi je dis pourquoi parce que aboubaker et omar c'est surtout l'omar c'est lui qui a jeté les règles de du califat il ya plein de choses que l'omar il a fait un dans le califat et c'était contre la volonté du prophète tu vois mais comme c'est le deuxième premier mais comme c'est le deuxième calife après la mort du prophète a donc ça mène à wata non on a écouté on obéit parce que c'est le calife joie et l'omar il a fait des règles au moins il a fait des règles entre autres parmi les règles qu'on a rien fait il a fait des il a fait des il a institué un degré des mérites des compagnons une sorte de hiérarchie quoi d'une hiérarchie ouais et la hiérarchie des compagnons ça veut dire c'était si on m'a dit mais en haut de la liste ben tu es celui que les gens ils doivent plus respecter tu vois il a fait une hiérarchie comme ça et la hiérarchie n'a pas classé il n'a pas classé comme comme le prophète il veut regarde comment on regarde comment il a classé la hiérarchie regarde donc on me retrouve avec une centaine de livres devant moi regarde et c'est le même c'est le même chapitre l'obligation d'obéir aux prophètes regarde ce classement il est ce classement là il est suivi par il est suivi par tous les pseudos sunnites aujourd'hui regarde les mérites des compagnons bon il ya mickey en premier il ya mais abou bakar c'est pour ça les pseudos sunnites ils vont te dire on aime bien ali mais abou bakar ils sont avant lui tu regardes ici et après il ya mickey il ya mis omar c'est normal c'est les deux premiers qualifs regarde regarde premier qualif abou bakar est ce qu'il est désigné par amour non il a été désigné par omar deuxième qualif ici omar est ce qu'il a été désigné par amour non il a été désigné par abou bakar troisième qualif à ton avis je te le donne dans le mille troisième troisième en troisième position tu vois j'ai alli en quatrième position et après ali à mickey regarde ce qu'il ya qui a mis après ali à missa la missa du bnabio grâce tu vois et après c'est devenu abou bakar il ya mital haïs zubir par l'aïs zubir c'est ceux qui sont sortis à la bataille du chameau tana c'est le cousin d'aïcha et zubir c'est son beau frère voilà et le verset du voile il a été descendu à cause de talent parce qu'ils rentraient chez aïcha et il discutait avec elle et il rigolait et ça c'est dans le hadith où aïcha il dit le prophète est rentré chez moi il a vu un homme elle n'a pas voulu dire c'est qui et c'était lui d'accord d'accord et allah il a imposé le voile il a dit oh mais au prophète dit à tes épouses de se voiler et quand il parle avec des hommes de ne pas faire une voie mielleuse afin afin de ne pas aguicher les hommes tu connais ça oui bien sûr bien sûr j'aurais pas touché tu vois aïcha il est sorti avec lui lui a dit quoi lui a dit quoi quand le verset du voile il a été révélé quand le verset du voile il a été révélé et c'est lui qu'elle a dit c'est mon frère de l'est alors c'est faux c'est pas son frère de l'est la manquille à l'adion messager dans moi c'est mon frère de l'est tu vois c'est pas étonnant et alors pourquoi je dis ouais et lui un jour il va chez aïcha lui dit je peux pas te faire rentrer allah il m'interdit il ya un verset qui a été révélé allah il m'interdit de te faire rentrer qu'est-ce qui a dit lui il a dit ça il a dit là il met à mohammed tazawish tu aïcha il dit ou Allah si mohammed il meurt je vais me marier avec aïcha Allah il a révélé le verset oh vous les croyant les femmes du prophète sont sont vos mères il vous est interdit de les épouser après la après la mort du prophète sinon vous commettriez une grande grande à grave péché tu connais ça le verset oui oui bien sûr bien sûr moi tu vois voilà et alors aïcha l'a vécu tout ça elle a vécu et à l'attend la mort du prophète et elle sera vécu la monde c'était son amant tu vois noël je sais pas moi j'accuse personne toi parce que j'ai un jour après il ya des indices ouais bah oui c'est ça voilà par exemple par exemple ta femme elle des anges c'est une baguette puis toi t'envite 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 de t'amuser tu prends du parfum de femme et puis t'en mets plein dans la voiture tu vois et elle elle revient puis elle renifle elle fait ça ça sent une drôle d'odeur il sent rien toi tu lui dis non c'est rien il ya quelque chose il ya quelque chose tu vois que il y avait qui là dans la voiture et puis ça part sa part à la femme elle a des indices oui toi bah ici aussi on a plein d'indices voilà mais c'est pas des preuves un indice c'est pas une preuve oui c'est vrai que oui donc on peut pas on peut pas s'avancer sur ça ça tu vas le savoir le jour à la désobéie oui à la désobéie oui mais il ya plein de hadith ou il dit un homme est rentré chez aïcha et puis le matin voilà et tout bon ça veut pas dire qu'elle a commis l'adulté il faut quatre témoins elle lui a peut-être raconté des trucs parce qu'elle aimait bien raconter le prophète il faisait des bisous pendant le ramadan j'avais mes règles je mettais un tissu autour et on flirtait ensemble tu vois elle aimait bien faire ça aux hommes et c'est pour ça là il dit ne dites pas des paroles complaisantes parce que celui qui a une maladie dans le coeur il va vous convoiter parce que elle faisait ça pourquoi elle faisait ça parce qu'elle est l'issue d'une tribu qui n'était pas coté parmi les arabes à la mecque elle n'était pas coté c'était une tribu pauvre et ses tribus pauvres t'as vu en général quand tu vas chez les cassettes la femme elle dit des gros devant les enfants moi c'est vrai moi ah bah c'est comme ça c'était les cassettes des arabes à l'époque en fait c'est comme chez les indes où les casques il y avait des tribus une fois là une fois à l'échelle a insulté à l'insulté des juifs et le prophète il lui a dit il ya à l'échelle la tacoune il fait à l'échelle ou à l'échelle ne soit pas dans ton langage ne soit pas elle disait des gros mots non et le hadith là il est rapporté chez les sunnites oui ça m'étonne pas du coup tu as vu comment il est classé lui et lui est mort à la bataille du chameau il était dans le cadre il est mort à la bataille à temps il est mort à la bataille du chameau il a été tué par marouane est venu la cam le cousin d'outman c'était dans le même camp le cousin d'outman marouane il était dans le même corps que lui dans le cadre aïcha il l'a tué parce que marouane il savait que c'est que c'est en a qui a poussé les gens à tuer outman d'accord parce que tu vois on a commencé fait c'est un truc c'est un truc de malade ou malade ou la c'est un truc de malade le prophète il dit ici le prophète il dit à il dit à rafsant ici tu vois on a changé il ya tellement de choses à dire que tu vois tu peux pas il ya trop de choses il ya trop de choses trop trop de choses à dire tu vois tu vois ici en fait il raconte un secret à la fille de l'omar tu vois il raconte un secret à la fille de l'omar et il lui dit ouais il lui dit tu vois un secret tu vois hein voilà pourquoi parce que l'histoire là il faut c'est pour ça c'est étudiant c'est important c'est patriarge de 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 syrie toi elle était la série elle était byzantine à l'époque le chan c'est pas la si c'est toute la région qui embrasait aujourd'hui l'an de la jordanie la jordanie le liban israël c'est pas le droit d'appeler qui s'est pas le droit d'appeler tu sais que chez les musulmans chic on n'a pas le droit d'appeler netania ou israël on n'a pas le droit interdit je sais que c'est interdit par exemple mais les juifs qui sont les juifs qui sont qui sont dans la terre d'israël on doit pas les appeler les israéliens oui tu sais pourquoi il sera il c'est ya coup bah oui ça tu peux pas leur donner en droit tu dois dire l'étude à dire les colons ou tu dois dire les sionistes c'est ça exact mais ils ont rien à voir avec israël ou l'armée que d'un avoir et il y en a certains mais disent astar feront-là et des amours israël alors que mais tu te rends compte c'est grave et moi quand je parle à certaines personnes ils comprends pas ils comprennent pas ils disent baillés bizarre lui en train de défaire blé israël ouais moi je défends le prophète vous ne vous n'avez rien à voir avec jacob avec jacob israël on a d'ailleurs ils suivent même pas sa religion oui c'est vrai c'est vrai ah oui ils suivent le talmud non joe et je reviens à mon sujet ça c'est parce que là je suis en train de m'évader un petit peu je reviens où ce qu'on était honnête et on est en train de parler de la hiérarchie ouais mais avant ça on parlait d on parlait de quoi oui on parlait de élever la voix oui regarde tu vois il dit au bohari dit peu s'en est fallu que les deux plus grands bienfaiteurs des musulmans abou bakar et omad ne périssent pour avoir élevé la voix en présence du prophète toi et elle est allée il nous dit qu'il nous dit tu vois regarder mais il met regarde bohari samala c'est un fourbe on a ce qu'il fait il coupe le verset il a coupé le verset regarde il met au vous les croyants n'élevez pas la voix au dessus de la voix du prophète stop et c'est quoi la suite du verset pourquoi tu ne l'aimais pas regarde la suite du verset bon regarde c'était c'était la sourate sur la tl le jour après les appartements ici toi c'est quel numéro à ce délire joué rat ici c'est 49 regarde ça va y'a mis que la moitié du verset parce que la deuxième moitié lui à lui plaisait pas toi regarde le verset il dit sans haut vous qui avez cru n'élevez pas vos voix au dessus de la voix du prophète et le bon rallye s'est arrêté là pourquoi il n'y a pas mis le reste parce que et ne haussez pas le ton en lui parlant ne lui crier pas dessus comme vous le faites comme vous le haussez les uns les autres sinon vos oeuvres deviendraient vaine si vous faites ça vous allez devenir mécréant et pourquoi j'ai fait tout ça c'est pour te montrer que ici dans le hadith le casse d'univali ici regarde ici dans le hadith il met il met non ça la voir beaucoup à la youmi nous attaille à qui mouna qui mouka fima change arabe et non ils ne seront jamais croyant au mohammed tant qu'il ne te demandera pas de trancher leurs différends entre d'accord il faut qu'ils se soumettent complètement ils ne trouvent aucun remords si tu juges pas en faveur de l'un d'entre eux il faut que celui ci il ne trouve aucun remords au contraire il devait être content il doit dire hamdoulilah j'étais égaré et je ne voyais pas et le prophète il m'a remis dans le droit chemin toi c'est pas bon chemin qui cherchait il cherchait de en général leur différence c'était pour des terres pour des femmes pour des biens toi toi jamais ils étaient jamais ils étaient en différent pour pour le pour l'au-delà moi donc ils s'en foutent eux ils s'en foutent que le prophète toi c'est que le prophète il est il se met de leur côté oui toi et ici dit quoi il dit ils ne seront jamais croyant toi et ici il dit vos actions tu vois ici il dit ne levez pas la voix et ne hausser pas le temps au prophète parce que vos actions deviendrait vaine ça veut dire quoi vaine ça veut dire mécréant tu seras pas croyant toi tu vois le verset ce qu'il dit il sera pas croyant et le bourgali ça il le cache toi comme ça quand tu lis comme ça quand tu lis et puis en plus c'est pas c'est pas seulement il cache il coupe le verset toi le verset il est beaucoup plus grand que ça toi regarde et lui il a coupé ici au dessus de la voix du prophète stop il a coupé ici verser les deux les deux autres lignes il les a pas mis et pour t'induire en erreur pour t'induire en erreur à baïa dit les deux meilleurs qu'un dans le hayran les deux meilleurs toi et quand on lit les deux et quand on est versé ici quand on est versé ici tu vois allah il dit vous serez jamais croyant et ici il dit vos actions seront vaines ça veut dire toi perdre toutes tes hasanates comme quand tu vas au casino et tu perds tu retournes bredouille tu vois regarde alors pourquoi je te dis ça pourquoi le bohari fait ça pourquoi le bohari des fois abou bakar et omar alors qu'il ne les a même pas connus pas parce que le bohari c'est un fonctionnaire toi abou bakar et omar ils ont institué le califat à leur manière ils ont institué le califat bon après autrement quand il est venu ben la preuve quand autrement il a été désigné le comment s'appelle attend comment s'appelle abou oubaïda il venu le jarrah ouais tu sais quand quand le prophète est mort dans l'eau à lille ou 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 à lille il est en train de s'occuper de son entièrement de son lavage 1 sur la vache le linceul et l'entièrement bon qu'est ce qui a fait abou bakar et omar et abou oubaïda ils sont partis ils sont partis chez les en salle dans la salle et ils ont élu abou bakar ouais d'accord ah ben on m'a dit abou bakar abou bakar il dit idiot idiot ou en salle qu'ils étaient là il leur dit moi je ne vois je ne vois qu'on comme calife que lui omar et lui abou oubaïda choisissez un des deux tu vois et là au mari commençant à jouer son cinéma parce qu'il avait fait au mari avait fait un pacte avec aïcha il lui a dit je te jure parce que aïcha elle sait que son père est vieux puis qui et puis son père il va pas tu vois il n'est pas comme le marié pas il va pas il va lâcher son père il tiendra pas tu vois abou bakar en fait abou bakar il a été mis il est il a été mis au pouvoir par force par aïcha et omar il voulait pas d'accord comment tu tu me dis à nos bottes comment tu le sais c'est écrit la garde et c'est archi pseudo-funnique regarde le gars il est de l'époque de bohari tu vois lui lui il est de l'époque de bohari tu vois l'imam a aussi à ça du bloc au des du bloc au débat tu vois ici tu vois les mamans l'imam a hélas et la politique tu as vu comment il a appelé il a appelé les mamans et la politique tu vois pourquoi il n'y a pas mes califas le califat et la politique parce qu'il sait que dans l'islam c'est un imam comme il est chite le gars il est sunnite parce que regarde ce qu'il fait tu vois mais ils ont peur parce que lui aussi c'est un fonctionnaire eux ils ont peur regarde ce qu'il faisait dans leur livre il dit il commence comme ça il se dit je veux dire des choses sur abou bakar Omar mais j'ai peur de me faire lâcher donc pour donc pour prouver aux musulmans pour prouver aux musulmans de son époque qu'est ce qu'il faisait il commençait par les mérites d'abou bakar Omar tu vois regarde il a commencé comme ça son livre pour dire pour sa moque celui qui lit ça il se dit non lui il aime bien boucler Omar c'est un sunnite comme ça ce que tu vas lire plus loin tu vas pas être choqué et tu vas pas dire bah c'est un chite non il va te dire bah non regarde son livre il commence par les mérites d'abou bakar et Omar alors il dit ici il dit les mérites d'abou bakar et Omar il dit il dit il dit il dit fa akhbala abou bakar wa Omar et puis il dit radiyallahu anouma tu vois faqala عليه et le prophète il leur a dit عليه salatu wassalam il leur a dit hadan sa yida quuhul ahl al-jinnah min al-awwalin wal-akhirin illa al-nabiyin wal-mursalin il dit alihim salam wala takhbir huma ya Ali et comme par hasard c'est Ali qui était là tu vois regarde comment il somme tu vois comment il joue avec la religion il dit lui il ramène le hadith là et il dit Ali il était à chaque prophète son allah Ali wa salam et abou bakar et Omar ils sont arrivés ils sont arrivés chez le prophète c'est le prophète il dit il dit en kashat alimam Ali il dit tu vois ces deux là c'est les seigneurs des vieux du paradis et ne leur sauf sauf les prophètes et les envoyés qui seront mieux que ça veut dire abou bakar et Omar ils seront juste en dessous des prophètes et des envoyés toi dans le niveau supérieur juste en dessous bon et le prophète il dit soi disant le prophète il aurait dit à Ali et ne les informe pas de ça ne leur dit pas que j'ai dit ça c'est les seigneurs des vieux du paradis et qu'est ce que tu comprends toi ici il y a une chose qui doit qui doit attirer ton attention honnêtement je je habite chez les sunnites et archi authentique ou le prophète il dit à s'en est le séné c'est les seigneurs des jeunes je pense ouais des jeunes du paradis les seigneurs des jeunes du paradis bon ils ont pris le hadith ils ont pris le hadith de Hassan et l'autre ils l'ont ils l'ont transformé ils ont dit abou bakar et Omar c'est les seigneurs des vieux du paradis alors qu'au paradis il n'y a pas de vieux oui c'est vrai 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 et là tu vois le direct que c'est un hadith mensonger exactement ils ont ils n'ont pas calculé c'est ils ont raison celui qui a inventé ce hadith là n'était pas calé en religion on peut dire ça a marre quoi on peut le dire voilà ouais ouais et c'est magnifique parce que c'est Allah qui protège sa religion tu vois tu sais c'est comme avant quand on allait en colonie quand on était petit on allait dans le bois puis on avait un parcours puis il y avait des indices puis on faisait des équipes le premier qui arrive à le premier qui trouve tous les indices tu vois les indices ils étaient cachés ils étaient cachés sous une pierre dans l'écorce d'un tron d'arbre et bien nous on devait on devait chercher les indices c'est comme fort boyard là comme fort boyard tu vois et ce qui est ce qui est merveilleux ça c'est un cadeau qu'Allah il nous a fait c'est que dans les hadiths pseudo-sunnites il y a plein d'indices plein plein d'indices il y a des hadiths qui vont contredire le courant tu vois il y a des hadiths qui vont dire il ya des vues au paradis alors qu'il ya que des jeunes il ya plein d'indices comme ça et seulement une personne intelligente elle fait attention à ça elle se dit non c'est pas possible là il ya mensonge il fait bien les choses tu vois une personne intelligente ou un hypocrite parce que ils savent tout ça ils vont le dissimuler ouais regarde je veux dire quelque chose je veux dire quelque chose si toi si si toi tu avais si toi tu avais un centre de vacances a travaillé toute ta vie et c'est un centre de vacances 5 étoiles luxe et t'as pas lésigné sur la qualité tu as mis que le que ce qu'il ya de mieux bon bon est ce que est ce que est ce que tu vas laisser des cons est ce que tu vas louer des emplacements à des cons non pourquoi parce que ça ça va ça va nuire à la réputation exactement ça va nuire à ta réputation et ils vont te faire des pertes et vont te faire perdre des clients et des étoiles peut-être aussi alors là il déteste les ignorants à moi il peut pas sentir les ignorants tu verrais comment ils parlent de dans le courant non toi donc tu vois ici abou bakar n'était pas trop pouvoir tu vois il était était plus vieux qu'omar tu vois et aïcha elle aime bien que elle aime bien que le califat il reste dans sa famille au début au début à l'ala dans la surat la lumière à l'alac à la couche à l'accusé maria la copte 1 parce que le roi iraclus il avait envoyé il envoie il l'envoie il avait envoyé il y en a il dit c'est une princesse et les et les sunnites ils disent c'est une esclave mais chez qui dit c'est une princesse et les sunnites ils disent c'est une esclave bon héraclus c'était les orthodoxes on peut on peut dire que héraclus c'était poutine parce que il est chrétien orthodoxe orthodoxe oui voilà d'accord et les orthodoxes ils sont ils s'entendaient très bien avec la famille du prophète d'accord la preuve héraclus le roi des orthodoxes il a dû a fait un cadeau au prophète il lui a envoyé un cheval et lui a envoyé une princesse et lui a envoyé un serviteur un énuque c'est ce que c'est un énuque non bon avant dans les harem même même les chrétiens ils faisaient ça n'y a pas que les musulmans il n'y a pas que les arabes même les noirs arabes ils faisaient ça à voler avant tu sais c'est quoi un harem un harem c'est quoi oui le oui le harem je sais avec plein de femmes ça veut être horma horma ça veut dire c'est interdit tu n'as pas le droit d'y aller mar 3 parce qu'il ya les femmes du calife et à les femmes du roi d'accord et le roi et le calife et le roi ils n'avaient pas trop confiance à leur femme et il fallait les surveiller il disait le calife et le roi il disait si on met une femme qui les surveille ça ne fera pas parce que les femmes ils aiment bien se mettre d'accord entre elles d'accord je vais mettre un homme mais pour pas qu'il soit attiré par eux ben je veux le castrer ça et je comprends ouais voilà on appelle ça on appelle ça un eunuque d'accord ça y est j'ai compris donc le roi le roi de le roi de byzence et la plus il a envoyé il a envoyé maria la copte on était qu'elle était chrétienne copte d'accord il a envoyé maria la copte il a envoyé un cheval et envoyé il va envoyer un médecin le médecin il est reparti parce que il dit que le pro il a dit que le prophète il se soigne lui même les musulmans ils se soignent eux mêmes j'ai pas besoin de médecin bon ça c'est mais je sais pas si ce 7 je sais pas si cette partie là elle est authentique bon et le prophète qu'est ce qu'il a fait il a épousé maria d'accord on l'a appelé on l'a appelé au milieu à l'aide une mère d'enfant pourquoi parce qu'elle a donné un enfant au prophète ibrahim il est mort à 18 ouais c'est pour ça on l'appelle au milieu à l'aide la prime mère d'enfant à la donner un enfant et un chasse était son rêve d'avoir un enfant parce que un charles a tellement vécu dans la misère dans sa tribu la tribu des bénouteilles que son rêve c'était de tu vois c'est comme tu sais il y en a plein ils ont pas de sous ils sont pauvres et tu leur demande c'est quoi de rêve il dit bah c'est d'être quelqu'un de puissant quelqu'un qui est riche quelqu'un ben elle c'était son rêve son rêve ouais c'était son rêve bon du coup elle s'est dit c'est pour ça tous les hadiths que tu vas voir aïcha elle a dit que le prophète il l'aimait aïcha elle a dit qu'elle profite il a fait la course avec elle et elle a gagné la première fois aïcha il y avait des n'avait des éthiopiens qui s'étaient ils étaient en train de danser et jouer et tirer au javelot et elle dit j'avais mort le prophète m'a appelé il m'a appelé m'a dit oh aïcha vient voir il ya un spectacle choix et elle a dit j'ai mis j'ai mis mon coup j'ai mis mon coup sur l'épaule du prophète et je regardais par derrière et promettie lui a dit ça y est t'es bien rassasié elle lui a dit toi et elle a inventé des trucs comme ça à l'avent et s'inventer une vie ouais ça ouais est ce qu'on appelle comme on dit aujourd'hui c'est pas des mythomanes c'est des mythomanes alors elle son rêve c'était ça son rêve elle rêvait du pouvoir tu sais pourquoi parce que parce que le père de abou bakar abou kouhafa il s'appelait le père d'abou bakar et sa femme elle s'appelait omroman la mère de aïcha il travaillait dans les bordels des homéades à la mecque nettoyer il nettoyer il faisait le ménage alors il y avait le droit de prendre les restes quand il restait des restes de viande et tout ben ils prenaient ils étaient contents où ils étaient contents ils étaient contents et elle a vu ça tu vois elle a vécu dans ça toi comme l'omar romani raconte au mal ça c'est tout ce que je te dis là c'est dans les livres pseudo sunnites il dit mon père il était dur avec moi il me frappait tu sais quand tu sais quand maria omar ya fou était un de ses fils et son fils y est mort oui à mort oui je connais j'ai entendu pas l'histoire absolument il était il était en égypte et amr aboulas le gouverneur d'égypte amr aboulas il a écrit à omar il a dit il a dit ton fils il a il était ivre devant des témoins et je l'ai puni et amr aboulas il dit à omar ne le punis surtout pas je l'ai déjà puni parce que amr aboulas il connaît la violence de l'omar tu sais c'est ça il ya des cas il ya des cas parmi les compagnons qui relèvent de la psychiatrie ou subhanallah c'est ce que j'allais dire tu sais que c'est des cas comme ça qui cherchait pourquoi il reproduit il reproduit ce qui a vécu non tu vois et quand il est à dit unique tu vas trouver un hadith comme ça le premier qui a utilisé un fouet durant la prière c'est au mar premier rang et dans le deuxième rang les autres il ne faisait pas il faisait les deux premiers rangs il disait ça ou atteint il ou mettez vous droit et tout et quand il voyait un ventre il sortait de frapper excuse moi de te couper ouais je me souviens à l'époque où j'allais j'étais pas encore chien j'allais à la mosquée il disait la phrase que tu viens de dire là où à chaque fois je savais pas que ça venait d'un moment et il se baladait dans les marchés de médine au moins il a fait fou et il a fait fou était une femme avec son mari les deux il les a fait pourquoi parce qu'ils sont dans les rues de médine j'ai entendu parler de ça il lui a dit c'est ma femme il lui dit oui mais les gens ils savent pas ouais il se baladait avec un fouet ça je savais dans les hadiths et dans les rues il y avait toujours son fouet avec avec lui quoi ouais on l'a juste raconte la vie de la vie de comment qu'on marque est ce qu'ils faisaient ça truc de malade non on est là on est sur abou-boukaraïcha elle elle faisait une fixation pour le pouvoir tu vois et le prophète il n'a plus aux meilleurs je sais pas la rousse non non mais là ça veut dire la rouge la rouge d'accord ouais tu sais pourquoi parce qu'elle avait des règles abondantes ouais la maladie d'avoir tout le temps elle avait la maladie et saignait beaucoup ah oui c'est ça donc du coup elle ne pouvait pas avoir d'enfant alors son rêve c'était d'avoir un enfant et quand le roi et quand le roi de byzance héracluse il ya il ya donné maria en cadeau aux prophètes pour qu'ils se marient avec elle bat profite il l'a épousé maria et eux et eux et eux appartements du prophète et le prophète tu sais que les appartements du prophète ils étaient collés à la mosquée à la mosquée et on entendait tout quand aïchelle criait on entendait tout tu vois et le prophète il t'imagine tes prophètes et peter ta femme elle en train de hurler et allah il t'envoyait pour guider les musulmans et les musulmans ils entendent ce gars dans ta maison ça le fait mal oui ça le fait mal toi donc il dit tais toi tais toi tu vois ici on est dans un dans un cas similaire tu vois ici on a l'interdiction je veux dire pourquoi et aïchelle dit c'est un pot de miel le prophète il aimait bien aller s'asseoir c'est chez zineb ben jach son autre épouse et le prophète il le prophète il raffolait du miel c'était 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 ce qui aimait c'était sa sucrerie le miel et elle dit elle dit zineb à chaque fois le prophète il allait chez elle ah ben elle sortait son pot de miel puis elle l'a donné au prophète et aïchelle dit elle dit le prophète il restait longtemps chez elle et elle a dit moi j'étais jalouse j'ai attrapé j'ai attrapé hafsa la fille de omar et je lui ai dit viens et saouda une autre femme du prophète et je lui ai dit viens viens on va faire on va faire on va faire une farce au prophète c'est quoi la farce Aïchelle dit la farce elle dit la farce c'est que chacune de vous moi hafsa et saouda quand le prophète quand c'est notre tour le prophète il vient chez nous on lui dit tu as une mauvaise haleine ouais une mauvaise haleine parce qu'il y avait un arbre qui s'appelait marafir et l'odeur de cet arbre il était nausé à bon et donc du coup ils ont ils ont fait ça comme le prophète et le prophète la chose qui adorait le plus c'est le parfum donc et et du coup ils ont fait ça ils ont dit quand le prophète est parti chez elle ils lui ont dit tu sens le marafir tu sens l'odeur de l'arbre tu sens l'odeur de l'arbre nausé à bon et lui il leur disait non j'ai mangé du miel chez chez zineb ben jarche tu vois et Aïchelle et eux ils poussent ils poussent le couteau plus loin dans la plaie ils le tournent et ils lui disent c'est Aïchelle qui a eu l'idée elle dit elle dit ouais mais peut-être que les abeilles elles ont butiné de cet arbre là donc leur miel leur miel est sorti puant et on sait que et on sait que les abeilles ils vont pas butiner les abeilles c'est Allah il parle d'eux dans le courant tu vois Allah il dit il y a la surat les abeilles Allah il dit ils font du miel en secret et ils butinent que les bonnes choses et c'est un médicament pour les gens et Aïchelle dit non il y a des abeilles qui butinent l'achra astagfirullah astagfirullah tu vois par jalousie quoi mais pourquoi elle dit ça Aïchelle elle dit ça pour expliquer le verset là alors c'est quoi le rapport est ce que tu penses qu'Allah est ce que tu penses qu'Allah il va il va déplacer l'ange gabriel regarde regarde s'il vous répudie pour du miel pour un petit truc comme ça une petite une petite chamaillerie de femme oui oui si vous soutenez l'une l'autre contre le prophète c'est bien c'est bien Aïcha et Hafsa regarde ouais ouais si vous vous repentez Aïcha et Hafsa bon si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète alors les alliés du prophète seront Allah l'ange gabriel les vertus et d'entre les croyants et les anges tout ça pour un pot de miel c'est comme si c'est comme si le gars il te met une claque et toi tu et toi tu et toi tu tu lui rends son coup tu lui envoies un missile hypersonique disproportionné quoi et disproportionné la punition non la punition par rapport au pot de miel c'est disproportionné absolument alors c'est quoi le fameux d'histoire ici ce que Aïcha est en train de cacher bah ici ça parle de mariée à la copte quand le roi de quand le roi des byzantins il a donné mariée à la copte aux prophètes le prophète il l'a épousé il l'a ramené chez lui oui d'accord il l'a ramené chez lui 1 et en fait nous on appelle les maisons du prophète et les maisons du prophète ils étaient elles étaient appelées comme ça bêtaïcha la maison l'aïcha bêtaïcha 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 la main on appelait la chambre de haïcha la chambre de haïcha tu vois est-ce que tu as compris bon oui et du coup et du coup une prophète comme comme marie à la copte elle est nouvelle et ça n'est pas chez elle elle est partie voir ses parents elle est partie voir son père omar et sa mère tu vois donc le prophète il a ramené il a ramené dans la chambre de le temps de trouver une maison pour elle t'as compris et rafsa le rentre plus tôt que prévu et quand elle rentre dans son appartement elle voit quand elle rentre dans son appartement elle voit le prophète et elle voit maria la copte qui était assise ouais elle commence à hurler à lui dit chez moi tu l'as ramené chez moi tu vois et lui dit tais toi je vais te dire un secret tu vois je vais te dire un secret et il commence à lui dire le destin d'Allah Allah il fait ce qu'il veut tu vois Allah il dit pensez vous qu'on va vous laisser dire nous croyons sans qu'on vous éprouve tu vois et dans une épreuve il y a le malheur oui tu vois est-ce que tu as compris Allah quand il éprouve quelqu'un il y a du malheur pour voir s'il va patienter et s'il passe là il va avoir du bonheur et du coup il a commencé à hurler le prophète il lui dit je veux dire un secret ici là confier un secret à l'une de ses époux à rafsa et rafsa l'a raconté à qui à l'aïcha parce que c'est les deux qui sont concernés aussi alors le prophète il lui dit je vais bientôt mourir et abou bakar et omar ils vont faire ils vont faire un coup d'état et ils vont être calif et elle elle dit subhanallah l'arrivée lâche elle va pas descendre parce que eux ils avaient peur les hypocrites ils avaient peur qu'un verset du courant il soit révélé sur eux oui oui absolument et là quand le prophète ya 10 ans elle a compris tout de suite que il a eu que il n'y allait pas avoir de révélation c'était la fête pour elle ah c'est la fête elle dit prophète il meurt mon père et abou bakar ils vont devenir calife il n'y a aucun verset qui va descendre pour les pour les pour les tu vois il pense que chaque cri est destiné toi ici les hypocrites l'en est dirigé contre regarde il pense que chaque cri de bilel est dirigé contre eux toi parce que quand il y avait un verset qui était révélé le prophète il disait il disait à bilel va faire l'appel à la prière mais dis pas venez à la prière ça tu le dis pas donc les compagnies il savait qu'il y avait un verset qui était heureux qui était révélé et il venait à la mosquée la peur au ventre tu vois c'est pour ça il pense il pense que chaque cri est dirigé contre eux les hypocrites toi et là il s'est dit à celle s'est dit du coup elle s'est dit oh alors alors il n'y a pas de verser qui va descendre joie et son rêve va se réaliser quoi oui et et le prophète il me dit surtout 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 ne dit pas ça aïcha parce que le prophète il sait qu'aïcha elle cherche le pouvoir oui tu vois hein tu vois le prophète il sait que ça va le prophète il sait que ça va arriver ça il le sait parce qu'allah il lui a dit il va avoir un coup d'étang ils vont écarter ali il le sait il l'a dit à ali il l'a dit à il l'a dit à fatima il l'a dit il l'a dit à tous ses compagnons qui qu'ils étaient croyants il leur a dit il le sait mais écoute bien écoute bien regarde je t'explique un truc bon tu vois le allah il dit à moïse moïse il s'est sauvé chez pharaon oui parce qu'il voulait le tuer oui et en là il dit à moïse va chez pharaon et moïse il dit à moïse je me suis sauvé parce qu'il voulait me tuer c'est écrit dans le coran je me suis sauvé parce qu'il voulait me tuer hein et en là il lui dit va chez pharaon et dit lui des paroles douces pourquoi pourquoi il fait ça en là il sait très bien que pharaon il va jamais il va jamais suivre moïse il le sait en là et il dit à moïse dit lui des paroles douces pourquoi ton avis que le jour du jugement dernier quand il va il va juger pharaon parce qu'il n'a pas suivi la religion de moïse pharaon il dit pas ouais mais tu as vu qui te m'a envoyé tu m'a envoyé un mec qui gueule il disait des gros mots et tout moi je me suis dit à dieu comme toi il choisirait jamais une personne comme ça pour transmettre le message à dieu comme toi seigneur il votre il va envoyer quelqu'un de sage quelqu'un de quelqu'un d'apaisant on a envie juste pour pas que pharaon il ya une excuse tu vois allah il a fait il a fait en sorte que les hypocrites et les et les mécréants ils ont aucune excuse le jour du mois dernier parce que ils vont chercher toutes les excuses pour éviter éviter l'enfer à et pharaon il va dire t'as vu que tu m'a envoyé tu m'a envoyé quelqu'un de rude à et c'est pour ça là il dit dit lui des paroles douces bon ça il pourra pas utiliser cet argument là pour se défendre ah ben ici c'est pareil le prophète il dit à il dit à hafsa le professeur il sait qu'aboubou qu'elle va faire un coup d'état avec omar et que aïcha va comploter elle va l'empoisonner tout ça il le sait tu vois mais il dit à hafsa ne le raconte pas à haïcha toi comme ça le jour du jugement dernier hafsa va pas dire bah de la façon que tu m'as dit tu m'as carrément poussé à y aller c'est toi qui m'a poussé à le tir tu vois il lui dit ne le dit pas tu vois parce que si le prophète il dit pas à hafsa ne le dit pas puis elle le dit bah c'est pas une punition c'est pas un péché parce qu'il lui a pas donné de il lui a pas dit de ne pas le dire donc pourquoi il va la punir alors qu'elle a qu'elle n'a fait aucun péché et là et là le prophète il dit à hafsa je vais te dire un secret mais ne le dis pas parce qu'il sait très bien qu'elle va le dire elle va désobéir oui moi est ce que tu as compris oui absolument oui c'est les allahs et les chaises comme ça en là il va jamais te donner paradis dans un plateau tu vois il faut que tu fasses un minimum d'effort tu vois le fait que tu fasses rien tu t'étudies pas l'islam tu fais rien du tout puis à la fin tu dis dieu les miséricordieux ben là moi chez toi je réfléchirai à deux fois vont dire ça toi parce que l'on n'est pas miséricordieux envers les négligents il est miséricordieux envers ceux qui ont fait leur possibilité ce qu'ils étaient inquiets ce qu'ils avaient le souci de bien faire et que le mois dernier ils n'avaient pas assez à moi il dit je suis miséricordieux vas-y rentre toi c'est comme l'élève que c'est comme l'élève que c'est comme l'élève qui est toujours premier de la classe et puis il parle mal au professeur pour lui c'est facile toi les cours ils sont faciles pour lui il vient pas souvent puis quand il vient il ya des bonnes notes toi et le prof il lui fait une remarque il essaye de faire ami ami avec lui toi ils voient que ça marche pas il le prend en privé tu as un bon élève franchement si tu comptes si rien tu râtes des cours était toujours tu as toujours des bonnes notes et tout moi j'ai pas connu quelqu'un comme ça tu es exceptionnel tu vois et le prof il lui fait ça une fois il lui fait ça deux fois trois fois 1 et après il y en a marre le prof ce gars là il le dégoûte tu vois il ne calcule plus le prof par contre celui qui a 9,98 tu vois 9,50 ah ben le prof il va lui dire dans son classement il va dire c'est bien continue continue tu fais des efforts et tout tu vois il va encourager celui qui veut mais il n'y arrive pas par contre celui qui avait la peau sous la possibilité il y avait les capacités puis on avait rien à foutre celui-là il va il va le il va le commandant comment comment on va comment on va dire il va le mais va lui mettre une mauvaise appréciation t'as compris voilà donc ici aïcha c'est une femme de pouvoir le prophète il ramène marie à la copte hafsa elle arrive chez elle puis elle voit marie à la copte elle commence à hurler et le prophète il lui dit dis le pas je vais te dire un secret mais surtout ne le raconte pas à aïcha ici parce qu'il sait aïcha il sait aïcha c'est une comploteuse elle et omar tu vois donc ne raconte pas qu'est ce qu'elle a fait elle est partie de raconter elle est partie de dire à aïcha aïcha lui dit t'es sûr parce que hafsa elle était un peu simplette c'est comme ça qu'on dit c'est comme ça qu'on dit en fait hafsa même omar il le dit il dit le prophète il t'aime pas il t'a épousé parce que c'est moi qu'il lui a dit tu connais le hadith je le sors souvent regarde je crois j'en avais entendu j'ai tu vois ici elle rapporte à aïcha dans mousseline elle rapporte elle dit regarde alors que le alors que le verset dans le coran là qu'on est en train de dire ça c'est ça tu vois regarde le verset qu'on est en train de lire là elle dit que c'est à cause d'un pot de miel tu vois sur la taille disant ouais quand le prophète ya dit je veux dire un secret mais tu le dis pas aïcha elle dit ça c'est un pot de miel vous inquiétez pas regarde comment je le sais tu vois c'est sur la taille regarde sur la taille l'interdiction 66 et là dans mousseline regarde dans mousseline c'est sur la taille l'interdiction tu vois donc on parle donc on est en train de parler du même sujet qui est dans le courant là et elle dit j'ai comploté avec rafsa et j'ai dit chacune d'entre nous en recevant son tour de rôle quand le prophète il va venir chez elle a doit dire au prophète je sens sur toi l'odeur des maraphir ta bouche elle pue tu vois ta bouche elle pue est ce que est ce que tu viens de manger du maraphir est-ce que tu as mangé la plante là qui pue elle promettient dix ans du miel j'ai mangé du miel chez jenib et aïcha lui dit est ce que les abeilles sont butinés du miel qui pourrit et elle dit que c'est ça elle dit c'est elle dit c'est ça que c'est à cause de ça qu'on a dit si vous vous repartez à la sur la tarim ici tu vois alors que c'est pas ça si vous vous repartez alors que c'est pas ça en vérité en vérité le secret qui a dit que le prophète il a dit à hafsa c'est ton père et ton père et romain ton père et abou bakar et aïcha vont faire un coup d'état ouais ne le racontent pas ne le racontent pas aïcha aussi parce que l'homme aïcha il fait rien ah oui oui c'est vrai c'est elle la chef oui même par rapport à l'empoisonnement et tout bon là tu vois du coup tu vois du coup elle dit à saouda aussi tu vois elle dit elle dit en fait elle dit nous les femmes des prophètes on était on était en clan on était des clans moi j'étais la chef du premier clan et elle dise une bonne charge c'était la chef du deuxième plan et dans le clan d'aïcha il y avait à ça il y avait saouda toi n'est pas partie voir les autres femmes du prophète à l'on a le plus ce qui est ce qu'il est là ça là qui fait ça c'est tu sais aïcha nous a fait énormément de bien à nous c'est pourquoi parce qu'elle a vécu parce qu'elle a vécu plus de 50 ans plus de 50 ans après le prophète tu sais qu'elle a vécu 50 ans après le prophète non ça je savais pas que ça veut dire ça veut dire elle est mort 50 ans après la mort du prophète 50 ans après et en 50 ans qu'est ce qu'elle a menti au point que au point que la 40e année qu'elle a vécu elle avait oublié qu'est ce qu'elle avait dit à la 20e année c'est un cadeau pour nous c'est un cadeau pour les intelligents on se régale il fait bien les choses tu sais nous nous on est en train de y'a 73 groupes dans l'islam ou non on est en train de faire un jeu de pistes et on a ils se sont égarés du sentier parce qu'ils ont pris les mauvais indices non tu vois tu sais c'est comme ça le petit poussé il est plus intelligent que parce qu'à chaque fois il avance et mettez des cailloux pour retrouver le rôle sur le chemin il y en a ils se sont perdus dans les sectes alors quand là il nous a fait des indices il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas les voir mais le problème c'est que c'est le problème c'est pas qu'ils sont aveugles ils voient pas c'est qu'ils lisent pas ils ont été ils ont été ils ont été ils ont été touchés par l'infirmité l'infirmité de la non lecture c'est vrai c'est vrai toi et regarde du coup du coup du coup quand ça la racontait à échelle dit le prophète il m'a dit que que ton père et mon père vont faire un coup d'état ils vont devenir calife à jala du handou la handou la joie elle a été contente elle a dit c'est ce que je rêvais je voulais avoir un enfant du prophète 1 et elle disait pas allah il me l'a pas donné cet enfant non c'est ce qu'elle disait non elle disait le prophète il voulait pas d'enfant de moi je le déteste je le déteste quand il va mourir je veux le salir je veux dire qu'il a été ensorcelé à qui petite fille de six ans je veux dire qu'il m'a épousé à six ans et moi je joue encore à la joueur aux poupées à la vie les femmes des rangs ils sont venus j'avais six ans je jouais à la poupée avec mes copines les femmes de rangs ils sont venus m'ont pris ils m'ont fait belle et m'ont habillé et m'ont dit ce soir ça va être pas fait notre mari est le prophète et elle et elle s'en fait elle l'a elle l'a compris différemment elle a compris comme un viol tu vois et elle a inventé ça à la sali comme pas possible albi elle dit je veux pas trop le salir parce que c'est grâce à lui que mon père est au pouvoir et c'est grâce à lui que je suis en train de goûter les le plaisir des pouvoirs parce que tu sais que son père des femmes le mener à la baguette aïcha elle dit le prophète il dit quand il était malade il dit il dit dite à beaucoup de diriger la prière elle dit moi j'ai non tu sais invente avant quand avant quand on faisait des photos on avait des appareils et on avait des négatifs qu'on allait ces photographes chercher nos photos il nous mettait les limites il nous mettait que les photos les négatifs oui je me souviens de ça on a connu ça les les photos abîmées là ah non les négatifs c'est les négatifs c'est un film transparent c'est un film transparent ou le blanc mais quand tu regardes à la loupe quand tu regardes à la loupe à négatif le blanc tu le vois en noir et le noir tu le vois en blanc comme ça tu vois nous nous qui suivons le prophète et sa famille on a la photo et les autres ils ont le négatif de cette photo là tu vois du coup elle aurait pu dire à omar elle aurait pu dire à omar on va désigner toi parce que mon père il est vieux alors on peut dire ça non mais elle a voulu elle a voulu être comment dire elle a voulu tirer c'est comme bout de flic quand il était dans le fauteuil roulant c'est son frère qui dirigeait le bled alors son frère il ya personne pour lui personne ah ben elle elle tu sais que c'est comme celle mais les marionnettes l'enturant des mains puis tu les fais bouger tu les fais parler ah ben elles sont percés d'une marionnette entre ses mains ça m'étonne pas tu vois elle a voulu que on a voulu que l'omar il lui soit redevable à l'adion mais d'amour mon père attention sur les ficelles comme on dit et ça c'est ali qui l'a dit il a dit à omar aujourd'hui tu es en train de traire pour abou bakar et demain il va te rendre je comprends et ici on est ici on est dans on ici on est dans tu vois ce gars là il nous côté bas ici il a écrit l'imama et la politique tu vois et ce gars là il ya le tome un tome 2 ici et ce gars là c'était un contemporain de boukharie tu vois bah il se dit je veux dire des trucs je veux dire des trucs des trucs chauds ça craint parce que les gens vont me dire t'es shit à l'époque à l'époque c'est à l'époque ça allait vite pour dire t'es shit il suffisait que tu racontais un hadith authentique qu'elle n'est pas dans le sens des califes des compagnons bas il dirait t'es chic parce que normalement tu dois défendre les compagnons c'est ça voilà tu vois alors lui pour montrer qu'il est pas chic il met les mérites d'abou bakar omar et ils sont les ils sont les maîtres des vieux du paradis tu vois ici et après il commence l'histoire tu vois comment le califat d'abou bakar comment il a été bon et après il dit ça il dit il dit ça on regarde ici on arrive regarde ici ici juste après regarde qu'il faut qu'elle n'en vait à l'ibnabie talib comment ali il a fait son allégeance à abou bakar alors qu'ali n'a pas fait l'allégeance ils l'ont tiré sa main sa main elle était comme ça et on m'a dit abou bakar frappe dessus sur la main de l'école a frappé et dit c'est bon c'est ça l'allégeance tu vois et ici lui et de nos côtés bas à contemporains de le bourgharie ici nous raconte comment comment il ya été le l'allégeance de l'imam ali ali salam à l'air seulement moi je veux dire ce qu'il dit ici au mari ici au mort au mari dit à abou bakar tu vas laisser cet homme là parce que pendant six mois à l'échelle dit dans le bourgharie musulm pendant six mois ali n'a pas fait l'allégeance pendant six mois et à chaque fois à chaque fois au mari pousser abou bakar et abou bakar il dit laisse le tranquille ils ressentent quoi ils nous embêtent pas et omar il dit non 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 il faut qu'ils fassent l'allégeance il le faut tu comprends parce que au mari pensait à la postérité à nous il pensait il disait il va avoir des gens qui vont venir des musulmans et ils vont savoir qu'à elle n'y a pas fait l'allégeance ils vont commencer à se poser des questions ils vont commencer à gratter et puis tout ce qu'on a institué ça va tomber à l'eau t'as compris il ya des gens qui pensent comme ça en général c'est les gens de plus de fois les croyez on a rien à foutre qui va se passer après leur mort ce qui les intéresse c'est leur mort comment elle va être toi tu penses ce qui va se passer qu'est ce que les gens dans 2000 ans ils vont dire sur toi oui du coup là omar il a dit il n'arrêtait pas d'embêter abou bakar il lui disait va va dire à ali de faire l'allégeance va dire tu vois va dire à ali de faire l'allégeance et ici au mari dit il est parti lui quand il a vu que le gun food quand il a vu qu'il y avait un il y avait un serviteur que de y'en aï dit c'était le serviteur de romar il y en aï dit c'était le serviteur de abou bakar c'était un c'était un moment une armoire à glace tu vois un gros ton cerveau une brut ou bruit voilà et lui alors abou bakar il l'envoyait il disait va dire à ali que que le calife le calife il s'appelle donc il va une première fois et est allé lui dit qu'est ce que tu veux il lui dit le calife il s'appelle et ali dit pourquoi tout lire je suis en train de raconter pour pas tout dire d'accord oui ali dit subhanallah il est en train de s'attribuer ce que ce qui lui revient pas tu as compris oui bon et du coup la troisième fois c'est omar qui va il prend il prend il y en a ils disent ils étaient entre 100 et 700 qu'ils étaient avec lui il leur a dit prenez des bouts prenez des bouts de bois puis allumer les et il est parti chez 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 ali et il n'était pas là et du coup omar il croyait qu'ils étaient dans la maison à l'échelle dit pas là qu'est ce que tu veux et lui dit rouvre non c'est c'est pas aïcha cfa il lui dit la porte il lui dit elle lui dit non t'as pas le droit de rentrer chez moi ouvre où je défense la porte je vais la brûler alors ouvre quand il dit je veux la brûlée c'est écrit là il y en a ils ont dit ya omar il n'a pas témoin c'est fatima la fille du prophète tu n'as pas le droit de faire ça ouais il dira mal et salat où tu as vu il s'est attribué ce qui ne lui revient pas ça c'est quand ils ont ramené ali alors je te ramène alors ici il dit quoi il dit il ya il ya ben ya rasouloula je vois mal je suis en train de chercher quand il ya dit je veux brûler la maison oui ça ici regarde ce qu'il dit omar ici il dit alors webbaker est en train de fermer en face et dont la musique alors ça fait un peu il y en a plein ils sont venus lui faire et les gens et abou baker il regarde comme ça et il dit pourquoi il y a pas ali pourquoi il y a pas Abou Dar Pourquoi il n'y a pas Salmane le Farisi Pourquoi il n'y a pas le Miqudade Donc il cherchait après eux Il dit T'a fallu Ils se sont détournés Il dit il y avait Ali Caramallahu Il y avait Ali Il dit Il dit Il dit Il dit Il va le chercher Il dit Il dit Omar il est venu derrière la porte de Fatima Il les a appelés Alors qu'ils étaient dans la maison de Ali Et de Fatima Il dit ils n'ont pas voulu sortir Tu vois Et du coup Il dit Omar il a dit Ramenez moi du bois Et il a dit Et Omar il jure Il dit Il dit Qu'il sorte où je brûle la maison Avec ceux qui sont dedans Et il y avait Fatima Il y avait Hassan el-Hussain C'était des petits garçons Les petits fils du prophète Tu vois Incroyable Et il dit Il dit Il dit Attends Les gens qui étaient avec Omar Ils lui ont dit Ils lui ont dit Il y a Aba Hafs Oh le père de Hafsah Après Omar Il n'a fait à Fatima Il y a Fatima Tu sais ce que tu es en train de faire Il y a Fatima dedans Incroyable Parce que c'était là C'était là Le prophète Il m'a dit Le prophète Il m'a dit Sa fille chérie Oui Tu tues Fatima T'as tué le prophète Exact Tu vois Et regarde ce qu'il dit Il dit Waïn Et alors Staghfallah Regardez Incroyable Et dans les livres sunnites C'est même pas dans Oui sunnites Regarde Oulah sunnites Regarde Il mérite d'Abu Bakarit Omar Regarde Incroyable Oulah Du coup Du coup Du coup Du coup Il s'est passé ça Et puis ils ont En fait Ali n'était pas là Dans la maison En fait Ils y sont allés Trois fois La première fois Ali a dit Il n'y a pas voulu aller Il a dit Un qu'un fou Repars Dis lui C'est pas le calife Tu vois Et la troisième fois Quand ils sont venus Ali n'était pas là Et c'est là Quand Omar Il a brûlé la porte Il a donné un coup de pied Dessus Voilà Il y a Il y a la moitié des musulmans Qu'ils étaient avec lui Ils sont partis Ils n'ont pas voulu assister Ils lui ont dit Tu veux faire ça A la fille du prophète T'es malade Là ça va trop loin Au début Tu nous as dit Il va faire un petit truc Tu sais C'est comme les mecs Qui vont faire un braquage Et puis Ils ont calculé Dans leur plan Qu'il n'y aurait pas de mort Et il n'y aurait pas de blessé T'as compris Et après ça dégénère Et ça dégénère Et là ça commence à dégénérer Le plan il commençait à partir en vrille Comment on dit maintenant Le plan il part en cacahuète C'est ça Ça commence à dégénérer Là t'es en train de dépasser Tu nous as pas dit ça au début Et du coup Du coup Tu vois il dit Attends Oui du coup Là il raconte Qu'ils ont ramené Ali à Taché Ils ont attaché Ali Ils l'ont ramené à la mosquée Tu vois Il dit lui C'est assunit Il dit l'imam Ali Il est parti à la tombe du prophète Et il a commencé à pleurer Il a dit Il dit Il dit Oh fils de ma mère Tu vois Parce que la mère de Ali Elle a élevé le prophète Il dit Le peuple m'a affaibli Et très peu S'en est fallu qu'il me tue Parce qu'ici lui Ibn Koteïda Il dit que Il dit quand ils ont ramené Ali à la mosquée à Taché Il a dit à Omar Tu vas tuer le frère du prophète Tu vas tuer un croyant Et tu vas tuer le frère du prophète Et Omar il lui dit On est d'accord pour que t'es croyant Mais le frère du prophète Ça on n'accepte pas Alors que c'est le prophète qui avait dit ça Tu vois Tu vois Du coup là Parce qu'il y en a beaucoup Regarde t'as vu Regarde Moi ces livres là Je les ai décortiqués T'as vu Bon Du coup ici Moi je veux sauter directement Il dit Il dit Après qu'ils ont Du coup Omar il a donné un coup de pied dans la porte Et Fatima Elle était derrière la porte Elle était en train de lui parler Tu vois Le coup de pied était tellement violent Qu'il l'a écrasé entre la porte et le mur Quand il a donné un coup de pied Il y avait un clou Il est rentré dans son dos Et c'est les femmes des Ansar Qui l'a soigné Elle ne l'a pas dit Elle l'a caché à son mari Tu vois Elle l'a caché à Ali Elle n'a pas voulu le montrer Incroyable Ouais Et elle a fait une fausse couche Parce que t'as vu Chez les partisans du prophète Les chiens Le bébé Tu lui donnes un nom Quand il est dans le ventre T'attends pas qu'il sort T'as compris Comme ça Il a une sépulture Et il a son nom Par lequel Allah Il va l'appeler Le jour du mois dernier Donc elle a fait Le Hassan Le Hussein Et le Mohassan Et le Mohassan Il est enterré en Médine Dans le cimetière À côté de la mosquée Tu vois Du coup Ici Il dit à Boubaker Il a commencé à pleurer Il a regretté Et il a dit A Omar Viens On va On va voir Fatima La fille du prophète On va lui demander pardon Parce que Parce que je pense Qu'on lui a fait beaucoup de mal Du coup Ils sont partis Chez Fatima Et Les femmes Qui étaient Auprès d'elle Ils lui ont dit Il y a Boubaker Et Omar Ils sont là Elle dit Il rentre pas Il rentre pas chez moi Tiens Il ne rentre pas chez moi Excuse moi Mais par rapport A ce que tu disais Tout à l'heure Pour moi C'est comme si C'est par rapport A leur image C'est pas des vrais regrets Pour moi C'est parce que Non mais lui Il dit ça Il dit à Boubaker Il a pleuré Tu sais C'est comme Bohari C'est comme Bohari Il dit Les deux meilleurs Ont failli périr Les deux meilleurs Tu vois Il met des trucs comme ça C'est pour adoucir Oui 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 Parce qu'ici Dans le texte À Boubaker Il pleure trois fois Oui oui Mais je n'y crois pas Il dit Il dit à Boubaker Il les a envoyés Pour aller chercher Ali de force Mais il pleurait En même temps Imagine Ça c'est Pour la douceur C'est pas comme il dit Ça c'est Du cinéma Oui oui Tu montres ça à Molière Où on arrive à rigoler Il va dire C'est quoi ça Géné Exactement Il les pousse A faire le mal Il pleure Parce qu'il les pousse A faire du mal Mais ça Quelqu'un d'intelligent Va le voir ça Tu vois Du coup ici Regarde ce qui se passe ici Du coup A Boubaker Il dit Il dit Viens on va la voir Du coup Les femmes Ils disent Ils disent Ils disent Elles vivent Maintenant aussi Il y a ça Dibnour Coteïba Voilà Il n'y a pas que lui Il y en a plein des livres Moi j'ai pris celui-là Mais il y en a plein Il y a dans le Bukhari Il y a dans le Mousseline C'est partout Seul un aveugle Et quelqu'un qui ne lit pas Qui ne sait pas que ça existe Il y en a partout C'est partout C'est partout Regarde ici dans le Mousseline Il dit Un jour Fatima A envoyé chez Abu Bakr Pour demander son héritage Tu vois Ça c'est dans le Mousseline Et après il dit Regarde il dit Il a refusé De donner l'héritage A Fatima Et elle est sortie en colère Ça c'est Aïcha Qui raconte en plus C'est ça le pire Regarde Aïcha elle raconte le hadith A sa manière Tu vois Elle dit Elle est morte Six mois Après la mort du prophète Et son mari Ali L'a enterré la nuit Sans demander la permission A Abu Bakr Ils n'ont pas assisté Ils l'ont enterré en cachette Et elle dit Ali Ali quand Fatima Elle est morte Il s'est retrouvé tout seul Tous les partisans De sa femme Ils ont rejoint Abu Bakr Et Ali s'est retrouvé tout seul Et elle dit C'est pourquoi Ali Qui a refusé Ces derniers mois là A reconnaître Abu Bakr Comme calife Il s'est décidé A aller Et il a dit Et ici il dit Ali il a dit Abu Bakr Viens mais Amène pas Omar avec toi Et Omar il a dit Allah il n'ira pas seul Ça c'est ce que Aïcha Je ne peux pas tout lire Regarde C'est partout C'est partout Il me faudrait Il me faudrait des années Des années Pour vous Tu vois Pour C'est Il y a tellement de choses à dire Tellement En Coran Parce que le Coran Il en parle Tu vois C'est partout Je te dis Seul un ignorant L'ignore Ou un alamé Alphabète Pour le lien discorde Me contacter en privé Demandez le lien discorde Du coup regarde ici Regarde ce qu'elle dit Regarde ce qu'il dit A bout Les bleus Chotaïba Regarde ce qu'il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Ali les a fait rentrer Fatima Elle n'a pas voulu Et Ali Il a dit Il les a fait rentrer Il dit Il a pris la parole Il dit Il dit Il dit Il dit Ibn Khotaïba Il dit Il dit A Fatima Wallah Que La proximité du prophète La famille du prophète Pour moi Elle est meilleure Que ma famille Et il dit Et Zama Il dit A Fatima Et toi Tu es meilleure Que ma propre fille Aïcha Après avoir fait tout ça Ouais 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 Regarde Et ici il dit Attends Et tu es meilleure pour moi Que Aïcha ma fille Et il dit Regarde ce qu'il dit Il dit Et j'aurais voulu mourir Le jour où ton père est mort Si t'aimes bien le prophète A ce point là Pourquoi t'as pas assisté A son enterrement A son lavage Hein Pourquoi Vous étiez où Quand Ali était en train De laver le prophète Vous étiez où Toi Omar Et regarde Il dit Voilà Il dit Voilà Et j'aurais pas voulu Vivre après lui Tu vois Bon Hassan il parle Parce que là c'est Regarde il est 19h23 J'ai parlé beaucoup Hassan il parle Et ici regarde ce qu'il dit Regarde ce qu'elle leur dit Parce qu'elle a tourné son visage Vers le mur Elle les a même pas regardés Elle a tourné le dos Ouais Elle a dit Si je vous Elle a dit Si je vous récite Si je vous récite Un hadith du prophète Vous allez l'accepter Ils lui ont dit Oui Oui Si tu nous dis Un hadith du prophète On va l'accepter Regarde ce qu'elle leur dit Elle leur dit ça Regarde ce qu'elle leur dit Elle dit Regarde elle dit Regarde elle dit Elle dit Si je vous dis un hadith du prophète Que vous connaissez très bien Est-ce que vous allez l'appliquer Et regarde ce qu'ils disent eux Il dit Attends T'en ai fait un hadith du prophète Qu'à là Qu'à là Qu'à là Où est-ce que je suis Arbé Tellement j'ai lu dans ma vie Qu'à là Ils ont dit oui Et elle dit Elle dit J'appelle Allah En témoin C'est grave ça Tu prends Allah en témoin Oui D'accord N'avez-vous pas entendu le prophète dire Rida Fatima D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire L'acceptation d'Allah L'acceptation de Fatima Et mon acceptation Tu vois Quand Fatima elle est contente Le prophète il a dit Quand Fatima elle est contente Je suis content Et quand Fatima elle est contente Je suis énervé Pourquoi il dit ça ? Et regarde Ils disent Oui on l'a entendu Regarde Ils disent On a entendu ça On a entendu ce hadith là du prophète Et regarde ce qu'elle dit Elle dit Je prends Allah en témoin Et ses anges Vous m'avez déçu Vous m'avez énervé Subhanallah Vous m'avez fait du mal Elle dit Et vous m'avez pas Vous m'avez pas Vous m'avez pas Vous m'avez pas fait plaisir Vous m'avez pas satisfait Dans ce que vous avez fait Elle dit Elle dit Et quand je vais rencontrer le prophète Là je vais mourir Je vais rencontrer le prophète Elle dit Quand je vais le rencontrer Je vais dire ça A mon père Je vais me plaindre Auprès de lui Contre vous Et regarde ça Tu vois Là je suis dans Ibn Kotei Ibn Kotei Regarde dans ça Un muslim Parce que c'est authentique Chez eux Regarde dans ça Un muslim Ici Regarde ici Tu vois Ils ont mis Il y a mis Aïcha avant Fatima La fille du prophète Tu vois Regarde Il y a mis Aïcha avant Fatima La fille du prophète Tu vois Regarde Il y a mis Fatima Juste après Aïcha Là on a deux hommes On a le prophète Et Abu Bakr Le premier calife Et on a deux femmes La fille du prophète Et la fille d'Abu Bakr Ben eux ils mettent Abu Bakr et Aïcha Avant le prophète Et Fatima Donc c'est qui Leur prophète à eux Ben c'est Leur prophète C'est ça C'est Abu Bakr Et Omar C'est leur prophète Regarde ici Regarde Regarde ici Tu vois Le prophète Il a dit Certes Fatima Est une parcelle de moi Et je crains De ne l'avoir lésée Dans sa religion Et j'ai peur Qu'après ma mort On lui fasse du mal Dans sa religion Parce qu'elle n'a pas La même religion Qu'Abu Bakr et Omar Tu vois Exactement Tu vois Hein Il y a tout Il y a tout La vérité Il suffit de lire Il y a tout Dans leur livre Et ils disent Ils disent Que la seule personne Quand elle rentrait Chez lui Il prophète Il se levait Pour aller l'accueillir C'est fortement Regarde Oh ma fille Sois la bienvenue Il lui a fait signe De s'asseoir A sa droite Ou à sa gauche Hein Puis Attends Puis quand il lui confie Un secret Elle a pleuré A chaudes larmes Il lui a dit Je vais mourir Et ensuite Il lui a dit Mais t'inquiète pas T'inquiète pas Il va se passer sans Il va se passer sans Et tu vas être blessé Et tu seras la première A me rejoindre Ensuite Lorsqu'il lui a confié Un autre secret Elle a ri Il lui a dit Tu seras la première A me rejoindre A ce moment là Aïcha elle raconte C'est toujours Aïcha Toujours Toujours Le pseudo-sunisme C'est Aïcha Tu vois Comme on dit L'histoire elle est écrite Par les Entre guillemets Les vainqueurs C'est à dire C'est toujours la version De ceux qui ont Bah oui Oui Tu vois Attends Regarde je vais te montrer Un autre truc ici Dans Sahin Muslim Les mérites de Fatima Elle est où Attends Hassan il les a mis Loin derrière Tu vois Même Abu Soufyan Le père des Omeyades Il lui a trouvé Incroyable Les ennemis du prophète Il leur a trouvé Des mérites Incroyable Bon bref J'allais dire quoi Ouais ici Tu vois ici Ici Du coup Elle leur a dit ça Elle a redit Vous avez pas entendu Le prophète Il a dit que La satisfaction de Fatima C'est ma satisfaction Et la colère de Fatima C'est ma colère Ça veut dire Ce que vous voyez en Fatima Vous le voyez en moi C'est la même chose Entre moi et elle Tu vois C'est grave ça non ? Oui Bon Regarde Ici Ils disent Oui on a entendu ça Le prophète Il l'a dit Elle a dit Je prends Allah en témoin Comme quoi Vous m'avez pas satisfaite Et vous m'avez mis en colère Et elle dit Et si je rencontre mon père Quand je vais rencontrer mon père De l'autre côté Je vais lui dire Tout ce que vous avez fait Faqala Abou Bakr Ana Aïdou Ana aïdou billah Aïdou billahi ta'ala Min sakhati'i Wa sakhatouki Ya Fatima Il dit Je cherche Abou Bakr Il dit Je cherche protection Auprès d'Allah Contre la colère d'Allah Et ta colère Tu vois Il cherche protection Il cherche protection Auprès d'Allah Contre la colère d'Allah Comment tu peux Comment c'est possible Comment c'est possible Hein Hein Parce que le plus haut degré De la foi A cette époque là C'était Fatima C'est ce qu'on appelle De l'hypocrisie Regarde Et il dit Elle dit Regarde Il dit ça Contre la colère de Fatima Et il dit Et il dit Et il a commencé à pleurer Mais bien sûr Regarde Il a commencé à pleurer Tu vois Non là c'est pour du vrai Regarde Là il a commencé à pleurer Pour du vrai Là c'était de l'hypocrisie Regarde Là c'était de l'hypocrisie Mais là Auprès du pleure Pour du vrai Regarde Ah d'accord Là il regrette pour du vrai Parce qu'il sait Qu'il a fait quelque chose De grave Hum Qu'il a fait C'est le plus haut degré De l'hypocrisie Il s'est laissé mener en bateau Par sa fille Aïcha Et par Omar Regarde Là il a commencé à pleurer Il dit Au point Il a pleuré Au point que son âme Elle a failli sortir Elle a failli mourir D'accord Et elle elle parlait Elle arrêtait pas Tu vois Elle elle arrêtait pas Elle continue à parler Lui il pleurait Et elle elle parle Elle dit Jusqu'à ma mort Chaque prière que je vais faire Je vais faire une avocation Contre toi Tu vois Et lui Lui il a vu que ça y est Ça veut dire que là Il a compris la gravité Il a compris la gravité Lui là il sait Qu'il y aura pas de pardon Pour lui Il y aura pas de pardon Parce que Fatima lui a dit Je te pardonne pas Parce que ce que t'as fait Ça ne mérite pas le pardon T'as fait la même chose Que Pharaon avec Moïse Non T'as compris C'est pour ça On l'appelle Pharaon Le Pharaon de cette communauté Regarde Regarde Et elle dit Et regarde Elle dit Elle dit Toi là il y a que Abu Bakr qui pleure Oumar il pleure pas Parce que Oumar C'est un hypocrite Endurci Il y a qu'Abu Bakr Qui pleure là Et il dit Il est sorti de chez Fatima En pleurant Il a vu qu'elle n'allait pas Lui pardonner Il était parti chercher le pardon Et il l'a pas eu Ouais Il dit Il est sorti en pleurant Fais j'te m'a aléhinnas Et quand il est sorti Les gens ils sont venus autour de lui Tous les gens Les musulmans Ils sont venus autour de lui Ils lui ont dit Alors Alors Elle t'a pardonné Tu vois Parce que les gens Ils savent que si Fatima elle pardonne Abu Bakr Et ben eux Ils seront pardonnés Parce qu'ils ont suivi Abu Bakr Oui 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 Ils se sont rendus compte Qu'ils ont fait un truc terrible Ils se sont laissés suivre Par chétan Omar Ouais Regarde Elle dit Ils se sont Les gens ils se sont rassemblés Autour d'Abu Bakr Ils étaient en train de pleurer Et il dit Ils lui ont dit Alors qu'est-ce qu'elle a dit Faqala lahoum Et Abu Bakr il leur dit Yabatou Regarde Regarde ça Regarde Yabitou Yabitou Kullu rajulun minkum Mu'anniquan Halilatahu Il dit Il dit par Allah Chacun d'entre vous Il va rentrer chez lui Et quand il va rentrer chez lui Il va voir ses enfants Et sa femme Quand il va dormir Elle va le prendre dans ses bras Et regardez ma situation à moi Regarde Sa femme Elle va le prendre dans ses bras Moussouran Il va être heureux Il va être heureux Au milieu de ses enfants Et de sa femme Et il dit Et vous m'avez laissé Dans ma situation Dans laquelle je suis Je suis en train de subir Le courroux du prophète Parce que le prophète Il a dit Si Fatima Elle t'accepte Moi je t'accepte Et si Fatima Elle t'accepte pas Je t'accepte pas Tu vois Il a dit Vous vous allez rentrer chez vous Quand vous allez voir vos femmes Vos enfants Vous allez être Vous allez oublier Moi je vais rentrer chez moi Moi je vais pas dormir de la nuit C'est vous qui m'avez foutu dans la merde C'est vous Il est en train de leur dire Regarde Regarde Il dit Il dit Il dit Il dit Je n'ai rien à voir avec votre allégeance Reprenez-la Tu vois Et il dit Et il dit Tu vois Il dit En fait là Il est en train de dire Je veux pas être calife Il veut faire marche arrière Et Oman Il ne le laisse pas Tu vois Voilà Voilà comment 1400 ans plus tard 1450 ans Les musulmans D'aujourd'hui Et ceux qui étaient avant nous Ils ont changé le prophète et Fatima Par Abu Bakr et Aïcha Parce que c'est le premier calife Tu vois Parce que c'est le premier calife Alors ils viennent les Omeyades après Ils disent Pourquoi on va changer quelque chose Alors Oman Il a tout bien fait Ça se trouve On va changer quelque chose On va causer notre perte On va garder les mêmes règles Tu vois Ensuite Les ambassides Ils combattent les Omeyades Ils disent On va venger la famille d'Ali Parce que les ambassides C'est les cousins De Ali On va venger Et puis Alors au début C'était pour rendre le califant A ses vrais propriétaires Les descendants d'Ali Et puis quand ils sont rentrés Ils ont commencé à avoir le luxe Ils ont commencé à goûter le luxe Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit non on donne rien On donne rien Ils ont commencé à tuer la famille d'Ali Leurs cousins Parce qu'ils ont goûté au luxe Et ils ont dit Les Omeyades c'est nos ennemis Mais les institutions que les Omeyades ils ont fait Ils sont magnifiques Pourquoi on va les changer ? On va garder les mêmes C'est comme ici en France Quand il y a un nouveau président Qui vient Ben il garde les mêmes Les mêmes majordomes Les mêmes cuisiniers C'est les mêmes Il dit Qu'est-ce que Macron il dit Qu'est-ce que je vais m'amuser à changer De cuisinier Alors que celui-là C'est un troc Il y a cuisiné pour Mitterrand Il y a cuisiné pour Chirac Il y a cuisine Même si Même si moi je suis de droite Et le cuisinier il est de gauche J'en ai rien à foutre Je le garde Toi qui fait bien manger Voilà Tu vois Tu vois Tu peux pas comprendre l'histoire Si tu n'es pas à la place des personnages Quoi ? Et moi Et moi ça Ça moi ça Je l'ai tellement fait Je me suis mis à la place des personnages Et je me disais Qu'est-ce que j'aurais fait moi Dans cette situation Tu vois Et je cherche Et je pose des questions C'est pas comme les sunnites T'as vu Les sunnites Ils vont te ramener un radique Ils vont te dire Il est authentique Parce que Hamad est venu Hanbal il l'a authentifié L'Albanie a dit qu'il est authentique C'est tout C'est tout Tu rentres pas dans le texte T'essayes pas de te fondre dans la masse De rentrer dedans D'essayer de comprendre Les tenants et les aboutissants Non 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 Nous on fait pas ça Ça c'est les savants Tu vois Alors que moi Moi le hadith Quand je le prends Je regarde pas Qui est-ce qu'il l'a authentifié Tu vois La première chose que je regarde C'est Me mettre à la place du personnage Tu vois On doit étudier l'islam En tant qu'acteur Si j'avais joué le rôle De Haïcha Qu'est-ce que j'aurais fait Pourquoi elle dit ça Tu vois Pourquoi elle dit ça Pourquoi elle fait ça Pourquoi elle dit que La sorate Même si vous vous repentez Même si vous vous repentez Vos cœurs ont fléchi Ça veut dire Même si vous vous repentez Vous êtes mécréante Moi je me suis dit Pour un peu de miel Pour une petite blague Une petite blague Vous arrivez jusqu'au divorce Tu vois Et ça se voit Que Haïcha elle ment Tu vois Parce qu'il y a eu des cas Pires que ça Et Allah Il a pardonné Et là Pour un pot de miel Allah Il va envoyer Deux femmes Du prophète En enfer Il a ramené une armée Où il y a l'ange Gabriel Et tous les anges Pour attaquer Deux femmes En gros Faut faire des investigations Tout le temps Bah oui Des enquêtes Si t'as pas regardé Columbo Quand t'étais petit J'ai même pas la peine Je te le dis Faut bien Faut enquêter Bah oui Et t'as qu'à remarquer Columbo dans ses films La première personne Qui parle avec lui C'est coupable Et quand il est Bukhari et Mousseline La première personne Qui vient te raconter Ce qui s'est passé C'est Aïcha Ouais Ça veut dire quoi ? C'est coupable Allah Sur ce frérot Je vous dis Salam alaikum tout le monde Alaykoum salam Arrahmatullah Merci Demain il y a des courses Sur la prière Inchallah D'accord ? Inchallah Allez salam alaikum tout le monde Alaykoum salam Arrahmatullah Barakallahu fikk Il nous a même pas lu Les trucs On essaiera de les faire une autre fois Inchallah Il y a Salam alaikum tout le monde Salam alaikum Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz